Parole Véritable Voilà Très très important Moi-même DJ Flexstar A.k.a. Flex Terminator A.k.a. Flex Tiano Ronaldo Ah ouais Il est comme ça lui Je viens de sortir Bienvenue à tous pour ceux qui nous écoutent Pour ceux qui nous voient sur Youtube Yes Abonnez-vous, partagez, la petite cloche Tout ça, tout ça Vous savez c'est très important pour le réforencement Et pour nous aider à grandir Pour ceux qui nous écoutent en audio Bienvenue à tous Parole Véritable, podcast de la culture Vous êtes les bienvenus Partagez, discutez, débattez Échappez-vous sur les sujets qu'on va aborder Tout ça, c'est pour la culture C'est génial Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet très très important Un sujet qu'on a déjà évoqué sur la chaîne L'ESAP, la culture, le style dans la culture Des années 80, 70, 80 à aujourd'hui Pas mal d'évolutions Il y avait pas mal de choses C'est un monde qui a énormément bougé C'est très vivant, très dynamique Mais avant tout Un big up à notre sponsor À notre partenaire Culture Cards Culture Cards Qu'est-ce que c'est ? C'est le hip-hop qui rencontre les NFT C'est des cartes au format NFT Je vous en supplie Allez sur theculturecards.io Vous allez avoir plein d'informations C'est maintenant C'est maintenant Je sais que ça rappelle un slogan politique Mais c'est maintenant Il faut se mettre dans les NFT Après, ça sera terminé Bon Aujourd'hui, c'est très particulier, ma même On envoie l'alarme, on dirait On faut envoyer l'alarme Attention, please Attention, please C'est la famille C'est la famille Mon oncle Qu'on appelle Oncle T Oncle Tex Oncle Texaco S'il vous plaît S'il vous plaît Oncle Texaco Ça va, ça va Il y a des gens Il y a des gens Qui sont venus me voir en DM Qui m'ont dit Le podcast que vous avez fait Sur Street Marketing Avec Texaco C'est votre hylmatique C'est votre classique Donc vraiment On va faire une place Vuitton ce soir Pas mal, pas mal On dirait C'est bon, ça commence Comment va mon oncle ? Ça va bien, écoute Ça fait toujours plaisir D'être avec vous de toute façon Ça fait plaisir Ça fait plaisir Le plaisir est partagé Vraiment T'es pas venu seul ? Non Je suis avec un autre oncle À notre gauche Il y a l'oncle Mais à ma droite Il y a le tonton Il y a le tonton Si vous voulez des renseignements Si vous voulez en apprendre plus Si vous voulez connaître le style Au niveau des choses Si vous voulez savoir Comment vous chausser chaque matin Allez sur sa chaîne YouTube Allez sur tous ses réseaux Allez voir ce qu'il fait C'est le tonton Shoes D'a.k.a. Tonton Gibbs Tonton Gibbs est dans le blogging Quel accueil, quel accueil C'est incroyable Il a fait rougir là Merci les gars Comment ça va mon gars ? Ça va très très bien Merci pour l'invitation Enfin on a réussi à se caler Ça a été compliqué Entre pubs, entre Lebrun Et puis ça de ça Non mais c'est cool C'est cool Tonton Gibbs Pour ceux qui ne le connaissent pas Vous êtes très peu Il doit y avoir deux ou trois Pionnier sur la culture Des sneakers notamment Voilà Tu veux savoir Quel sneaker Coppe au meilleur prix Au meilleur moment Faut aller sur la page De ce monsieur Il va te donner Des petites astuces D'ailleurs il y a un livre A ce sujet Exactement Exactement Si tu ne me crois pas Tu peux lire son bouquin Sneakers Aux éditions Larousse Cultissime Sneakers Aux éditions Larousse Cultissime Sneakers Cultissime Pardon j'ai oublié Oh c'est pas grave Non mais après c'est Sneakers Cultissime est là pour Heavy C'est ouais Heavy C'est l'eau C'est des beaux bébés Franchement D'ailleurs ça fait presque Le poids d'un nouveau-né Même Ouais c'est ça C'est même le poids Tout ça dans un livre Tout ça dans un livre Mais Franchement C'est super bien écrit C'est super bien étoffé Apprends beaucoup de choses Bah merci beaucoup Et c'est très pédagogique en fait Parce que même si tu connais pas le C'est pas un truc exclure Parce que souvent Exactement Souvent quand on parle de sneakers Quand on parle de choses comme ça On emploie des termes et tout Tout de suite tu te sens exclu Dans la conversation Ça fait très plaisir que tu dis ça Parce que c'était le but Quand je l'ai écrit C'était que ça parle à tout le monde Et qu'on puisse tous être nostalgique S'y retrouver Faire des Voilà Kiffer quoi Beaucoup d'intervenants dans le livre Ouais Comme Larry Deadstock Big up à Larry Deadstock Tout ceux qui gravitent Dans le monde de la sneaker Ouais Les fondateurs d'opium Etc C'est cool de voir ça Mais Aujourd'hui Non parce que les gars ne s'arrêtent pas Non non Ils s'arrêtent jamais On garde les Hein Tiens Je te donne le Graal Ça aussi c'est très lourd Encore plus lourd Ça c'est très très lourd Street style Le Le Clif Gives avec Oncle Texaco Et Tequila Tex Je ne veux pas ils sont arrivés, comment, par quel biais, qu'est-ce que ça représentait socialement, et tout et tout. Et c'est super intéressant, en fait, parce que, même moi qui connais l'histoire qu'il ait vécu, entre guillemets, j'ai appris des petites choses, enfin, beaucoup de choses, et ça m'a remis, en fait, dans... J'avais l'impression de lire une histoire, tu vois, ce que je veux dire. Un peu Père Castor qui me raconte, oui... Et pareil, c'est super... C'est pas du tout excluant. C'est super facile à lire, facile à comprendre, et tout et tout. Et... Les photos sont de très très grande qualité. Charles Michelet, photographe. C'est important de le dire, parce que, franchement, le travail qui a été fait sur ce bouquin est énorme. En termes de style, d'outfit, d'histoire, de mélange, de culture et tout et tout, franchement... Même les intervenants aussi. J'étais franchement agréablement surpris. Moi, je me suis dit, bon, ça va être un livre sur le style classique, quoi. Eh ben non ! Mais qu'ils ont réussi à te faire un truc super 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 intéressant. Super intéressant. On s'est bien pris la tête pour le faire, ouais, donc... Et vous n'avez rien oublié. Clairement, vous... Moi... On a laissé des... On oublie toujours des trucs, mais si on... C'est pas exhaustif, tu vois. En fait, tu cherches ce qui a été oublié, en vérité. Que des fois, quand je regarde le truc, « Ah, mais ils n'ont pas parlé de ça ! » Que là, il faut vraiment chercher pour trouver ce que... Mais tout le temps, on disait, « Ah, mais on a oublié ça ! » Sinon, on n'aurait pas fini de l'écrire, en fait, tu vois. C'est comme des encyclopédies Borda, en parentel. En tout ce volume ! Tu vois, quand les mecs venaient et venaient à la porte, pour l'en faire, on parle. C'était pas l'objectif, tu vois. C'était vraiment le street style vu par des Français. C'est moi, t'as senti de ce qu'on a vécu et tout. Parce que c'est important que tu le dises, « Vu par des Français », parce qu'effectivement, il y a des trucs qui marchent en Allemagne, qui marchent dans Connecticut. Un genre japonais aurait pas écrit pareil. On n'a pas de ce qu'on connaissait, en fait, tu vois. Donc, ouais, on connaissait que des stets, mais on n'a pas vécu aux stets. Par contre, ici, l'histoire, on la connaît, en fait. C'était important de dire, on dit toujours « Vu par des Français ». J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Moi, c'est pour ça que je parle pas de rap français, je parle toujours de rap en français. Bon, c'est une autre subtilité, mais ça en dit là, en vérité, quand on comprend ce que ça veut dire derrière. Du coup, on va pouvoir aborder le « Street » dans la culture. Le « Steele ». Le « Steele ». Le « Steele » parce que, tu vois, c'est le « Street Style » qui était dans ma tête. On va pouvoir l'aborder parce que, nous, si on parle au véritable, vous le savez, on parle de culture, mais principalement de musique. Et en fait, nous, le lien qui a été fait avec le « Steele », très tôt, en fait, ça a été… les premières vitrines, les clips, les clips vidéo, qui nous ont montré les chaussures, les maillots, les casquettes, les baskets, les hauts de football américains, etc. Enfin, c'est par ce biais-là que nous, on est rentrés… On a pris conscience de notre style. Parce que, quand on était petit, on s'habillait comme on pouvait, en fait. Tu récupérais les trucs du grand frère, etc. Et dès que les clips sont arrivés, moi, le premier clip qui m'a vraiment marqué, dont je me souviens, c'est « Naughty by Nature », « Purple Ray ». Et tu vois, ils avaient le long bonnet, le bonnet à pompon, là. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, c'est un truc, quand on était petit, mon frère aimant le voulait. Tu vois ce que je veux dire ? Tu vois, c'est des trucs tout bêtes comme ça, mais t'imagines, tous les petits qui ont été convertis dans le monde entier. Et c'est là que tu te rends compte qu'on parle de culture américaine, principalement. Même si les Français ont beaucoup d'importance dans tout ce qui est style et tout et tout, parce qu'il y a beaucoup de marques françaises, plein de choses. On ne connaît pas spécialement en France. Il a fallu que les Américains se l'approprient d'abord, pour que nous, on le récupère par la suite. J'ai toujours trouvé ça incroyable. Mais comment, selon vous, comment cette bascule, elle a apparu quand ? Nous, on a vu un style en France. Bon, je ne me souviens pas parce que j'étais trop petit, mais je vois certaines photos et tout et tout. Dès que les premiers clips sont arrivés, comment vous êtes procuré les premiers vêtements et tout et tout ? Parce que moi, je dis ça, aujourd'hui, ça peut être très facile. Tu cliques sur Internet, mais à l'époque, tu vois le clip de Naughty by Nature, tu vois le bonnet, ben OK, je l'ai où ? Je l'ai comment ? Ben, il faut y aller. Il faut connaître des gens qui y vont. Il faut y aller, il faut connaître des gens qui y vont. Il n'y a pas d'autre solution parce qu'il n'y en a pas en France. Après, ça dépend de quelle année tu parles. Voilà, c'est... Naughty by Nature, c'est 90, 91, donc tu vois, il n'y avait pas encore de... C'était pas encore à cette année. Il faut entrer à Londres, donc un peu plus facile, tu vois, sinon il fallait aller à la source, à la Mecque. New York. New York. C'est incroyable. De toute façon, c'est tout, parce qu'il faut savoir que jusqu'à la fin des années 90, tu ne trouvais pas grand-chose, en fait. Avant, je ne t'en parle même pas, tu vois, mais du coup, quand tu voyais des pères dans un clip, nous, c'est plus les pochettes de disque, on ne voyait pas les clips à la télé, donc tu vois des trucs, tu dis, ça se trouve où, en fait, tu vois ? Donc nous, quand on allait dans des battles de danse en Belgique, à l'époque, il y avait déjà des footlockers en Belgique, donc il y avait des pères qu'ils n'avaient pas, il y avait de la tête de foot qu'il n'y avait pas, on se débrouillait, tu vois, avec l'armée aussi. Ah oui ? Bah ouais, parce qu'en fait, on était souvent à côté des bases américaines, et beaucoup de G.I.S. noirs, donc avec un style hip-hop, tu vois, et dans les bases américaines, ils vendaient les Jordans, les trucs comme ça. Ah ouais ? Pour ceux qui pensent que le resale, ça vient de... Non, non, le resale, le resale, le resale, c'est inhérent à la culture streetwear, on va dire, tu vois ? Tu vois, les Finlandins, les familles Finlandins. F-355, c'est que du resale en France, c'était pas distribué en France. D'accord. Tous les gens, c'était déjà du resale en fait, tu vois, c'est des mecs qui allaient à New York avec des sacs vides, avec deux, trois petits de leur quartier, avec plein de sacs vides, ils revenaient avec les pères en fait, tu vois. Donc ça, c'est la... En fait, dans la sneakers, mais même dans la peça, tu vois, le resale, c'est inhérent à cette culture-là. Maintenant, c'est devenu une industrie, avant, c'était plus un truc utilitaire. Ouais, tu vois, Maintenant, c'est du business. Maintenant, c'est du business. Mais tu vois, Home Quarta, c'est des marques qui se sont montées grâce au resale. Ouais, parce qu'à la base, eux, ils avaient un magasin. À la base, c'était des mecs de Saint-Denis qui faisaient justement des arrière-tours comme ça. Ils ont commencé à faire beaucoup d'argent. Ils ont pris un petit magasin en wall et ils ont lancé la marque grâce au resale. Triad, pareil. Triad, ouais. Triad, c'est des marques qui se sont marquées. Le financement, il s'est fait grâce au resale, en fait, tu vois. Comme quoi, ça a du bon aussi, quand même. Moi, je trouve. Ah ouais, bien sûr. C'est l'essence même de la culture parce que, clairement, ces mecs-là qui ont fait ces quelques voyages-là, ils ne se rendent pas compte de l'impact qu'ils ont eu sur nos vies. Moi, je prends mon cas personnel ou celui de mon frérot, le Bougarnot. S'il n'y avait pas eu ces mecs-là qui sont venus faire les différents allers-retours pour ramener des sables que tu trouvais à Cliancourt, achater dans les différents... Il n'y aurait pas, en fait. Parce que ça représentait que dalle pour l'industrie mainstream. C'est pour ça que ça n'a jamais été distribué. Sean Jones, même plus tard, même Sean Jones, ça n'a jamais été distribué officiellement en France. Du coup, les trois quarts de Sean Jones que tu trouvais en France, c'était du faux. C'est vrai. C'était pas distribué. Même Rocaware aussi, à un moment, c'était pas ça. Rocaware, c'était une licence allemande. Donc, en fait, quand ils prennent une marque en licence, ils ne font pas forcément les mêmes modèles qu'aux Etats-Unis. Ils radaptent au marché européen. Les Allemands ont pris beaucoup de licences. Eco, c'est une licence allemande maintenant. Même Fimbu, tout ça, c'est des licences allemandes. Ils ont racheté les marques pour l'Europe et versent des royalties à la marque, en fait. Mais ils font ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas obligés de faire pile-poil les modèles qu'ils font. C'est pour ça qu'il y a des modèles que tu vois aux Etats-Unis que tu ne verras jamais. On ne va jamais ici. Ils changent le sizing un peu aussi parce qu'on n'a pas le même format. Effectivement, un double XL là-bas sans un 5XL ici. Effectivement, c'est assez particulier mais c'est dingue en réalité. Ça s'est joué à vraiment peu de choses. Ah oui, c'est que des trucs de business en fait. C'est que des hasards. C'est des rendez-vous avec l'histoire comme ça où un mec, t'imagines, le douanier l'avait attrapé. Il aurait découragé des trucs et ça y est, c'est fini. Ah oui, on avait un gars comme ça qui s'appelait Rico qui à l'époque ramenait des sables de l'UIF. C'est que des allers-retours de Philadelphie. Philadelphie, c'est comme 3 en France. Tu as tous les magasins d'usines, tous les trucs de... Les facturistores, les eau-lettes. Les usines des marques et tout ça. Et ils partaient là-bas et ils revenaient avec des sacs. Ils faisaient passer ces sacs par Londres, par truc, nanana. Et du coup, à Evelyn, on arrivait à avoir des sables qu'on voyait que dans The Source ou des magazines comme ça. Et je me rappelle que quand je prenais le RER ou quand j'allais à Châtelet et tout ça, à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un pour m'arrêter et me dire mais t'as eu ça où ? T'as eu ça où ? Les gens, ils pétaient des plombs. Et des survêtes et Nietzsche, des trucs bien lourds et tout, tu vois. Et c'est ça qui est bien aussi justement du fait que comme tu dis, c'est les marques européennes, enfin les licences européennes donc adaptées aux Européens. Mais justement, nous, on arrivait quand même à se démarquer et tout ça. Et puis après, il y a eu toutes les boutiques à Châtelet, Roughneck et tout ça, bien sûr, et tout ça, enfin voilà, tu vois. Il y a pas eux. C'est quand même qu'est-ce qu'on fait mis bien là-bas. Il a dit un truc super intéressant. Après, vous allez dire, il est chiant, il faut qu'il ramène le 9-1 à chaque épisode. Mais c'est une réalité. Non, non, mais c'est une réalité. C'est une réalité. Mais oui, la bourrasse est réputée. Le 9-1, il avait un style plus qu'Henri que les autres départements, tu vois. Oui, bien bien. T'as allé à Evry, à PLC à l'époque, tu étais à... Moi, j'en rappelle avoir amené des caries là-bas, ils étaient à l'aise. Ils se sentaient chez eux, tu vois. Ils étaient habillés comme eux. Non, le 9-1, il y a toujours eu cette spécificité. Avec West Coast pour les mecs de Grimmy, etc. Mais toi, c'était... Il y a toujours... Il n'y a pas trop le style Rorty. Rorty comme dans le 9-3, dans le 9-1, en fait, tu vois. Et même quand c'était des styles Kaira, tu vois, c'était des styles Kaira pas pareils. Tu sais, c'était des survêtres, tu trouves pas partout. Ou alors, c'était pas forcément des survêtres Coslas, c'était des survêtres Ralph Lauren, que t'achetais à Londres, des trucs comme ça, tu vois. Il y avait vraiment des... On cherchait toujours à faire la différence sur chaque sap, tu vois. Bon, pas tous, bien évidemment, tu vois, mais je pense que c'est un département qui a toujours été dans cette culture... Mais c'est aussi parce qu'il était excentré. Effectivement. Donc, il a, pendant longtemps, il a pas tourné en rond, mais ça tournait en race clos un peu, tu vois. Du coup, vous développez centré sur elle-même et tout et tout. Je vois tout à fait le phénomène parce que moi aussi, j'en demande la jolie, donc très... C'est le même principe. 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 effectivement, c'était assez imperméable à tout ce qui se passait sur la capitale parce que c'était... On était entre nous. Tu vois, jusqu'aux années 2000, le 91, il compte pas dans le hip-hop, en fait. C'est dingue. C'est qu'on dit si il arrive que ça commence à être connu du mainstream, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais en termes de style, effectivement, on a déjà dû se croiser à Châtelet ou un truc. Ah, c'est dingue. Non, le gars, là, j'en sais pas. Parce que les mecs du 91, effectivement, moi, j'appelle ça l'exception culturelle du 91, tu vois. Vous avez un truc où, effectivement, surtout les mecs d'Ivry, tant que tu le dis, ça confirme ce que Dieu savait déjà, c'est que les mecs, ils avaient des trucs, mais c'était impossible. Non, impossible de les trouver, en fait. Il n'y avait que eux qui les avaient. C'était une compétition, tu vois. Moi, j'étais au Pyramide à l'époque ou au Chantier du Coq et tout ça et tu voyais un mec habillé de telle ou telle manière, tu te dis, putain, le bâtard, il a eu ça où ? Et après, tu te dis, bah vas-y, moi, il faut que je trouve un truc encore plus fou, tu vois ce que je veux dire ? Et voilà. Même si aujourd'hui, c'est peut-être des styles qui paraissent très ridicules parce que les temps ont changé, mais c'était une époque, je me rappelle, moi, j'aimais trop péter des plombs dans la rue, on regardait des mecs, je me rappelle, ah, putain, il a eu ça où ? Je me rappelle le premier mec que j'ai vu avec un jean et visu et il avait un cuir avirex sur lui. Laisse tomber. J'ai vu, putain, il a sorti ça. C'était moi, c'était moi. Il fallait avoir de l'oseille pour avoir ça surtout. C'était pas clair parce que c'était aussi un signe extérieur de, pas de richesse, tu vois, mais de montrer que, voilà, parce que c'était ça qui coûtait très cher. Ah, c'était cher. Après, c'est vraiment à ce moment-là, selon moi, vous allez me corriger si je me trompe, que ça a commencé à devenir un marqueur social, un signe extérieur de richesse. Non, ça a toujours été en fait parce que si on regarde même les années 80, quand les mecs portaient des taquinis ou du fila, c'était très cher. C'est propre à la rue ça. C'est propre à la rue, tu vois. De toujours vouloir montrer. Les mecs qui mettaient des Weston, des Sebagos, c'était cher, tu vois. Oui, c'est vrai. La Stan Smith c'est coûté 200 francs à l'époque, ou 30 euros, tu vois. Mais un survêtement à taquinis, c'était plus de 1000 francs pour l'époque, c'était complètement fou et tu ne le trouvais pas partout. Donc ça a toujours été en fait. Même le Lacoste au final. Le Lacoste c'est cher pour quelqu'un d'un quartier, tu vois. Alors moi, je pensais surtout au Lacoste mais c'est vrai que pour moi, comme le Lacoste c'était très cher, pour moi tout ce qui était capa, taquinis, tout ça, c'était... Quand c'est arrivé en tout cas, 90 c'était déjà autre chose mais quand c'est arrivé dans les années 80, c'est arrivé avec les tennismans en fait. C'était eux qui avaient le buzz dans les sportifs à l'époque et c'est eux qui ont ramené philat, ellès, toutes les marques italiennes de sport, de luxe, déjà tu ne les trouvais pas partout. Là-bas c'était le survêtement adidas que tout le monde avait et les mecs qui pesaient, ils mettaient du tacchini, ils mettaient du philat parce que c'était cher et ça ne se trouvait pas partout. Donc c'est toujours ça, ce côté truc cher, ça a toujours été. Le début ça a toujours été. même les premiers premières horties des années 70, ils mettaient des Weston, ils mettaient des Bali, ils mettaient des costumes d'Yves Saint Laurent quand ils sortaient en boîte. C'est la base du truc. Alors ça c'est très intéressant parce qu'effectivement la Weston c'était une institution je vois ce que je veux dire. La Weston c'est quelque chose où... Mais tu parlais un Congolais quand même. Mais non mais non nous c'est des références nous. C'est dans leur ADN. Mais c'est une référence. C'est que moi, le nombre de Congolais qui doit s'appeler Weston. Il y a des oncles moi qui m'ont dit mariage, il n'y a que ça qui rentre. Si vous n'avez pas ça vous ne rentrez pas. Mais non, mais c'est une vérité. Je mens ou pas ? Non c'est une vérité. Nous là, si c'est ton mariage et que tu n'as pas ça c'est un problème. Non, il n'y a que ça qui rentre. On nous montre au bled même les ministres qui ne mettent que ça. C'est quelque chose c'est culturel. Ouais. Et après ça l'est devenu je pense dans les quartiers après... En partie grâce aux tautons gongolais et puis en fin de compte les quartiers ils ont fait comme les caries. Les caries ils ont détourné les marques américaines de luxe. Ralph Lauren, etc. Nous on a fait quoi ? On a pris les marques de la bourgeoisie française. Lacoste, Weston, Burberry, Paraboot, tu vois ? Et on les a mis à notre sauce. C'est le même cheminement. C'est le même cheminement exactement tu vois ? Mais c'est un cheminement en fait c'est populaire. C'est-à-dire que c'est logique en fait que je ne sais plus c'est avec toi qu'on disait ça l'autre jour mais les gens qui n'ont pas d'argent ils vont toujours vouloir montrer qu'ils ont nom. Ou qu'ils ont les moyens de s'acheter le truc. Tandis que les gens qui ont de l'argent ils vont peut-être être plus discrets peut-être pas aujourd'hui parce que les modes sont différentes mais à cette époque-là c'était comme ça. mais je crois que c'est même si tu vas dans la préhistoire avec les chasseurs d'éléphants qui mettent des colliers avec une dent de tigre. C'est pour montrer que c'est la réalité. C'est la vérité. Je pense que la mode c'est dans la nature humaine même dans la nature animale en fait. Tu vois un pan ça se la raconte un pan. C'est la vérité. C'est dans notre nature. On est comme ça pour la plupart des gens en tout cas je pense. C'est vrai parce qu'on se voit dans l'œil de l'autre en réalité. En vérité le miroir le miroir je pense que moins tu as d'argent plus ton apparence elle est importante aussi. Je pense que d'un point de vue sociologique si un sociologue qui nous regarde un big up à lui il est bienvenu tout ça. Je pense qu'il y a vraiment un véritable phénomène derrière tout ça parce que comme tu dis c'est lié à la pauvreté en fait. Aujourd'hui encore on le voit. Ceux que tu vois qui ont en apparence voilà une apparence qui paraît le plus riche possible en réalité tu les compares à Steve Jobs tu vois la différence Steve Jobs il n'a pas de comard tu vois. Après c'est autre chose parce que Steve Jobs c'est un mec qui n'est pas dedans qui n'est pas dedans ouais mais il pourrait s'il voulait tu vois j'en suis revenu de cet exemple là parce que un mec au moins un petit peu dans la salle Steve Jobs il est dans la tech c'est un geek et tout et tout parce que moi je connais des geeks qui sont des mecs s'ils ne peuvent pas se laver pas se changer eux c'est encore autre chose mais j'ai l'impression qu'au niveau de la fameuse pyramide de Maslow le sentiment d'appartenance c'est moins t'en as c'est cette fameuse phrase d'un grand philosophe de proximité quand on n'a rien après représenter l'essai c'est déjà quelque chose mais aujourd'hui encore je trouve que c'est même exacerbé parce que avec les réseaux sociaux etc on sait maintenant qu'il y en a qui louent des faux jets privés des faux trucs ou des baskets aussi ou des peussards ou alors ils les commandent sur Asos ils font les photos ils les renvoient mais c'est vrai il y a beaucoup même qui font ça il y en a plein qui font ça mais on a vu des gens faire ça aller à Lafayette shooting le lendemain ils rentrent après moi ça me choque moins mais il y a ce fameux phénomène des gens qui sont vraiment fauchés il n'y a rien à manger chez eux mais ils sont bien habillés moi je pense qu'il y a une question de dignité complètement et après ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour être bien habillés tu n'auras pas forcément de Kemar mais la Kemar elle ne fait pas le style clairement c'est là que j'ai envie de vous amener parce que nous avant avec un style fait de briquet de broc tu arrivais à faire un truc cohérent propre et tu n'avais pas le choix de toute façon déjà on ne va pas oublier tu n'avais pas le choix il y a des brouillardistes qui comptaient ok je n'ai pas de thune en plus même si j'avais de la thune c'est compliqué à trouver les peux ça donc moi ça va être moi et moi même et ma vibe et mon flow qui va ramener un truc et ça peut être juste une Air Force blanche un t-shirt blanc et un cinéma cartonné tu vois mais ça c'est un truc tu ne seras jamais démodé avec ça tu vois et après c'est juste aujourd'hui c'est un peu changé parce que on te demande d'avoir tel dernier modèle tel dernier truc etc etc tu vois et à la base il n'y avait pas tout ça donc c'était vraiment la débrouillardiste de A à Z tu vois tu n'as pas de thune il n'y a pas les peux de ça donc voilà tu te débrouilles tu recoues tu changes les trucs tu changes tu repeins le switch de ta Nike tu vois c'est là qu'à l'époque on vendait beaucoup de firages ah ouais le firage il y a même des mecs qui ont développé des techniques avec de la crème des machins pour renouler pour redonner les mecs il fallait faire durer tes pères aussi tu vois tu en avais une dans l'année voire deux si tu avais un peu de chance donc les fameux les fameux trains avant la rentrée tout le monde allait à Clignancour tout le monde allait prendre sa paire de Ribot Classique ou de Stan Smith moi il n'y avait pas que ça moi le Footloaker d'Evry même ça moi je trouve que c'était une institution les dunks aujourd'hui que tout le monde s'arrache moi j'achetais des dunks là-bas à 60 euros ça c'est mais il y avait des paires qu'il y avait là-bas qu'il n'y avait nulle part le Footloaker d'Evry le Footloaker de CRJ il y avait des trucs là-bas qu'il n'y avait pas dans les autres Footloakers je ne sais pas pourquoi mais je pense que les gens qui étaient chargés de la commande pour les articles en fait dans ces magasins-là ils connaissaient la population en fait qu'elle est à bas c'est ça parce que tu regardes même tu regardes le Footloaker de Belleépine par rapport au Footloaker de L'Agora d'Evry ça n'a rien à voir Footloaker de Belleépine c'est vraiment pour les mecs de 9-4 Air Max Running Air Max et effectivement quand tu allais au Footloaker d'Evry tu avais plus de Air Force t'avais plus de journal t'avais plus s'adapter à l'avant à la population t'as parlé de département et c'est vrai que c'était très segmenté de cette manière-là à l'époque les mecs du 9-4 ils s'habillaient d'une certaine manière les TN 501 cuir il faut dire 501 cuir Air Max Air Max 95 Lacoste Armani Jeans ils avaient leur style ils savaient leur style dans le bouquin mais tout était excentré j'ai l'impression parce que nous à Montelogie c'était pareil le Lacoste le 3 quart le 501 le bombardier le bombardier tout ça ça c'est des trucs ont duré extrêmement longtemps jusqu'à aujourd'hui nous on était un petit peu des précurseurs en tout cas à Montelogie parce qu'on était en culture du basket DJ tout ça on ramenait des paires des Air Force des machins on se faisait vanner bah de fou on s'est tous fait vanner avec des chaussures de Cosmonautes des trucs machins je souviens à l'époque où t'avais les mecs qui étaient encore vraiment rorti rorti 501 tu rentres avec faut mettre du talc pour que ça rentre tu voyais arriver tu voyais arriver avec ton baggy et tes wing ou quoi ils disaient mais toi t'es t'es un clown toi en fait qui nous prenait pour des fous mais c'est quoi votre truc mais en vrai j'ai envie de vous poser la question à tous qu'est-ce qui a changé en fait depuis maintenant les gens peuvent mettre des Air Force on va rien leur dire quelqu'un il peut faire une teinture violette on va rien lui dire quelqu'un il met une paire de Clarks on va rien lui dire je pense que déjà le fait qu'il y a eu internet tout ça ça a ouvert l'esprit de plein de gens tu vois et donc les gens ils voyaient ce qu'ils se font ailleurs alors qu'avant le style du quartier c'était Lacoste tu venais avec autre chose que Lacoste t'étais un ovni en fait là maintenant les gars ils voient que tu vois entre ceux qui s'habillent encore dans un style plus classique ceux qui sont hyper mode ils sont c'est les réseaux sociaux c'est les réseaux sociaux c'est comme c'est comme avant dans un quartier t'étais LGBT c'était très compliqué aujourd'hui tu vois que c'est beaucoup plus fluide qu'avant tu vois avant tu t'es obligé de te cacher tu ne pouvais pas t'assumer en tant que LGBT dans un quartier aujourd'hui tu vois les petits LGBT ils arrivent dans le quartier ils ont leur sac à main ils sont maquillés et personne ne les fait chier tu vois je pense que les gens ils se sont ouverts l'esprit aussi par rapport à ça et les réseaux sociaux sont c'est un vecteur de même si tu restes dans ton hall de voir ce qui se passe dans le monde entier tu vois ça c'est le côté cool des réseaux sociaux c'est le côté cool et bon qui a malheureusement comme tout système qui a assez dérive parce que bon il y a malheureusement les dérives et moi je te dis pour répondre à ta question on est voilà nous on a été entre guillemets des précurseurs dans ce style là on a subi les foudres de nos amis qui ne comprenaient pas on s'est fait vanner donc on peut le dire clairement on était leader d'opinion alors pas forcément des leaders d'opinion mais en tout cas des précurseurs voilà précurseurs dans ce type de style et quand les leaders d'opinion commencent à valider ce style là là toute la population a commencé à se switcher et à retourner moi je vais vous le dire Booba quand il arrivait Panthéon on a toujours dit Panthéon grand classique des maillots de football américains des trucs des casquettes du Nwera des machins de ceci là là tout le monde moi je te dis j'ai vu toute une population switcher aller vers des trucs alors que un mois avant vous me voinez quand j'en avais à perdre la force avant on traitait Zoulou il y en a plein qui ont changé même Rof à la base il avait un morceau il disait ton chidant parler des pantalons détachés dans ton froc et puis après il est parti quelques années plus tard faire un clip à Los Angeles avec un maillot de football américain tu vois ce que je veux dire mais c'est pas grave c'est juste que les mentalités changent tout le monde change on évolue et puis c'est très bien tu vois mais c'est vrai que c'est pour ça que moi j'ai tendance à jamais parler trop vite sur un style en particulier parce que je me dis attends on va voir tu vois mais tu fais bien tu fais bien et effectivement nous avons subi ce truc là on va pas le refaire derrière parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui vous dites ça demain vous allez dire autrement et vous allez vous arracher ce truc là les Stan Smith c'était le truc has been tu vois coûtait que 200 balles la paire et tout et tout aujourd'hui la Stan Smith c'est pas top mode mais c'est un classique tu peux pas dire que c'est pas un classique je vois ce que je veux dire il s'est juste gentrifié voilà après c'est très parisien aussi quand même la Stan Smith à la base c'est un truc de banlieusard tu vois c'est ça qui est marrant c'est qu'en fait aujourd'hui tu demandes un petit tout le monde taille les Stan Smith mais à la base en fait la Stan Smith c'est l'ancêtre de la Air Max tu vois clairement jusqu'à ce que les Air Max arrivent tout le monde était en Stan Smith ou en Reebok classique après la Air Max avec les bulles d'air apparentes ça a switché mais c'est Stan Smith et c'est genre toutes les deux semaines on en change pour qu'elle reste blanche tu vois il y avait déjà ça à l'époque moi il m'est grand et moi ça me faisait halluciner parce que toutes les deux semaines ils jetaient leur paire ils ont racheté une paire tu vois comme vous c'est avec les Air Force blanche en fait tu vois comme même comme même mais après moi ce que j'aime dans la mode tu vois c'est justement ça c'est la diversité et c'est à dire que il y en a qui vont s'habiller que dans un style et c'est très bien tu vois chacun regarde Tech s'habille beaucoup en Ralph Lauren Techy s'habille beaucoup en Arotherwear et tout ça il y a plein de gens qui ont plein leur style moi j'aime bien justement changer de style tu vois je trouve que c'est ça qui est amusant tu vois un coup je vais t'habiller comme ça ou comme ça et puis le lendemain j'aime bien varier les plaisirs tu vois et je trouve que c'est ça qui est bien aussi dans la mode urbaine c'est qu'on peut s'amuser tu vois ce que je veux dire c'est devenu un véritable moyen d'expression en réalité ouais bien sûr parce que tu ne peux pas s'exprimer forcément avec des mots ou avec avec de la musique ou je ne sais pas voilà tu t'exprimes aussi en t'habillant tu racontes des choses et ça en dit long en réalité je pense que d'un point de vue sociologique montre-moi comment tu t'habilles montre-moi ton style et je te dirai qui tu es tu vois ce que je veux dire il y a beaucoup de ça effectivement les gens qui ont un peu plus de versatilité qui mettent tout type de marques différentes et tout ouais ouais mais après tu gardes quand même l'ADN mode urbaine ça reste un style street mais tu vois il y a un truc tout con mais à l'époque un jean c'était pas un jean c'était un 500 ouais grave ça n'existait pas autre chose que le 500 aujourd'hui maintenant tu mets des jeans de tout et n'importe quoi on s'en fout mais à l'époque le 500 c'est un truc qui est resté trop longtemps moi une fois de plus surtout quand il y a le cartonné bien dur le cartonné déjà le le donc Mante la Jolie donc expression directe donc toutes leurs chansons le Stan Smith 501 Polo Lacoste enfin Arsenic ils sont arrivés après avec le cartonné qui est vraiment le secteur A tout ça le cartonné avec soit la Stan Smith soit la Reebok exo-ficlo parce qu'avec la paire de Reebok blanche ça mettait le ça déteint ça déteint en bleu avec le frottement mais qu'est-ce que je voulais dire moi par contre la question que je voulais vous poser à tous pour vous dans le style entre guillemets urbains les plus grosses influences elles viennent d'où ? moi si je parle pour ma part les clips de Rap Kenry les clips de Rap Kenry Will Smith dans Prince de Bel-Air ou dans les films qu'il a pu tourner c'est l'accès qu'on avait c'était la seule la seule fenêtre vitrine qu'on avait sur ce qui se faisait aux Etats-Unis tu vois parce qu'au final comme on disait tout à l'heure le style français il n'était pas super éloigné c'était juste pas les mêmes marques et eux ils sont plus dans la couleur etc donc quand on a vu les premiers trucs de HIP HOP arriver en fait ces gars-là ils ont dans notre style mais en plus plus et après clip et pochette de disque beaucoup les pochettes de disque beaucoup les pochettes de disque moi je m'en rappelle les pochettes de disque tu avais le temps de bien regarder tu vois et les matchs de NBA aussi au début de canal et pas forcément tout le monde n'a pas eu cette influence forcément américaine par exemple je prends mon cas personnel où j'étais adolescent dans les années 90 et j'ai commencé moi à écouter du rap français tu vois j'ai écouté du rap américain après tu vois j'ai commencé par le rap français l'époque de la clica et tout ça conçu pour durer Big Up Big Up Big Up Kondo Roca d'Adilorsi excusez-moi voilà tu vois c'était moi franchement c'est parmi les premiers mecs qui m'ont influencé Roca quand il mettait ses chemises de chicanos ouais mais eux-mêmes ils étaient influencés par les caries surtout eux surtout la clica tu vois moi justement j'étais jeune au à cette époque donc moi pour moi c'était tu vois et après j'ai réfléchi ok d'accord et puis j'ai commencé à découvrir la musique et tout ça mais j'ai commencé tu vois très très jeune et du coup après effectivement je suis parti sur le rap US et les sapes mais tu vois c'est juste pour dire que c'est venu du rap français pour ma part en tout cas et voilà c'est beau parce que c'est venu de la musique en vérité bah oui mais pour moi franchement c'est vraiment le hip hop qui a tout la musique hip hop qui a tout vraiment au niveau de la sap à mener bah jusqu'à aujourd'hui ou je pense que ça allait encore plus loin parce que maintenant t'as des Kanye West qui ont fait des Yeezy ah oui mais là on est passé à un stade complètement différent où maintenant la mode c'est la mode urbaine et c'est fait par des gens des gens urbains alors qu'à la base c'est que des détournements tu vois c'est des fringues de sport des fringues militaires des fringues de luxe tu vois des fringues de travail que tu mélanges tu secoues et ça donne aussi du streetwear c'est vrai c'est une vérité mais jusqu'à 90 il n'y a pas de marque streetwear c'est que des que tu fais que du picking dans des marques qui ont déjà une utilité Tim Barland c'est des chaussures de chantier Carhartt c'est des bleus de travail Dickies aussi Dickies pareil c'est des bleus de travail après selon la météo tu t'habilles de telle ou telle manière tu n'as pas d'habiller pareil à New York à Los Angeles donc c'est ça aussi qui définit les styles c'est tout bêtement le Norface à New York c'est pas juste du style c'est une nécessité c'est réel c'est réel si t'es délivré à New York tu sais que la Norface tu la kiffes et que si t'as pas de Norface tu peux pleurer un autre phénomène que t'as rappelé tout à l'heure c'était ce fameux phénomène de on savait qui était chaud dans quel quartier dans quelle ville etc et ce fameux phénomène où on se retrouvait on montait un fameux escalator tu vois et on se retrouvait dans le charnier il faut regarder et en fait c'était une friendly competition tu vois ce que je veux dire une compétition saine où les mecs ils se regardaient le truc et des fois il y en a qui osaient te demander tu l'as eu ou il y en a qui mentaient ils l'avaient acheté juste à côté de New York parce qu'ils ne voulaient pas tout le truc mais c'était aussi c'était bon 13 années 90 début des années 2000 où c'était aussi vrai dans la musique c'est à dire que chacun avait son style et tu devais pas recopier sans quelqu'un d'autre c'était un interdit l'originalité c'était le maître mot c'est à dire que tu ne peux pas t'habiller comme quelqu'un d'autre c'est à dire que même si tu mets le truc il va falloir que tu le mettes pas le même jour ou d'une manière vraiment différente c'est pas ça que les mecs ne voulaient pas te dévoiler leur source j'imagine que le nombre de fois on t'a demandé moi je disais parce que je savais qu'ils ne pouvaient pas y aller tu vois c'était comme ça mais non mais je le disais à chaque fois c'est Chérico frère vas-y c'est au bois sauvage puis voilà il va aller d'abord même s'il y va il n'y aura plus la pièce parce que le mec il ne ramenait pas toutes les tailles tu vois il ramenait une pièce de chaque si c'était ta taille c'était des chanceux sinon tu laissais un autre ah tu y penses des fois moi aussi des fois des fois je fais le compte je me dis putain entre les villiers entre ça mais regarde non mais moi ce que je kiffe en fait dans ces souvenirs là c'est que on s'est donné les moyens en fait d'être spécial je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire c'était le but de l'opération vraiment mais clairement c'était de ne pas être comme tout le monde donc clairement tu allais fouiller pour trouver des trucs qui fait que l'autre il ne l'a pas en fait tu vois et moi mon kiff c'est que j'allais à Châtelet je voyais tous les têtes elles faisaient comme ça parce que j'avais une paire personne n'avait en France tu vois j'avais ramené de New York ou de Londres et les gens ils avaient mal à la tête tu vois et idem à New York quand j'allais à New York avec des pères qui étaient sorties qu'en Europe et des fois je marchais mes potes ils étaient derrière moi tous les mecs qui te matchent je dis ouais je sais t'inquiète pas on pourrait croire qu'on faisait faire entre guillemets pour séduire l'agente féminine mais au contraire c'est plus les mecs qui te regardaient en plus à cette époque là les meufs elles n'étaient pas trop dans les baskets tout ça tu vois en vrai à part les quelques meufs hip hop mais la plupart des meufs elles n'étaient pas hip hop elles ne voulaient pas mettre de baskets donc à la limite c'était plus un repoussoir qu'autre chose tu vois en France en tout cas de toute façon venus les irréductibles gaulois qui sont têtus obstinés dans notre truc et les gens ne comprenaient pas mais pourquoi tu ne t'habilles pas comme les autres et tout parce que voilà c'est ma singularité que je cultive et c'était du travail parce que on a passé des jours enfin des heures voire des jours à chercher une certaine femme parce qu'elle allait avec le baguie parce qu'elle allait avec la casquette parce qu'elle allait avec le truc c'était cette culture de rechercher même des teintes de couleurs tu vois ce que je te dis t'es fait de retrouver un petit morceau tout ça là c'est pas un accident non c'est pas un accident ça veut dire quand on te voit comme ça il y a des fois c'est des préparations ça met des semaines où t'as regardé un clip t'as mis pause t'as vu non là et moi carrément je me rappelle il y avait Thibaut Delongeville bug up à lui qui avait fait un DVD sneaker le culte de la basket mais il y a des pères que je connais je voyais ça sur les gens mais je ne connaissais pas la marque je ne connaissais pas le neon je savais même pas où les trouver et quand tu vas tu regardes ce DVD là et que tu vois mais tu trouves vite tu trouves le nom tu demandes à quelqu'un oh mais ça ça s'achète là-bas oh c'est pire là tu les trouves à foutre le cœur c'est pire là va client court là-bas marché Malik tu trouves et en vrai tous ces marqueurs là nous on a eu la chance de les avoir mais je ne sais pas si nos anciens ils les ont eu avant nous non il n'y en a pas eu non c'était là c'était complètement même les magazines les trucs il n'y a pas parce que moi j'ai une maison qui me disait il me dit comment t'es habillé là c'est quoi mais triche même regarde dans des magazines comment les mecs ils sont regarde un peu dans quel magazine tu vas dans quel magazine tu vas trouver des styles ça dépend de quelle année on parle après oui non mais je veux dire au début il n'y a pas de magazine années 80 non années 80 il n'y a rien il n'y a pas de magazine il n'y a pas d'émission de télé tu vois un clip de temps en temps de temps en temps tu vois donc tu bricoles en fait tu vois tu fais des tu fais des fashion faux pas tu fais des erreurs de style tu te dis comment on trouve les gros lacets je ne sais pas on n'en vend pas en France donc nous on allait dans les merceries prendre les gros élastiques tu vois on se galérait pour les rentrer ou alors des lacets un peu gros mais pas trop qu'on repassait pour les élargir pour les élargir plus tu vois c'est de la débrouillardette de A à Z des techniques c'est ça qui est beau c'est ça qui est beau parce que malgré toutes les différentes vagues de style qui sont arrivées parce que il y a un style qu'on oublie mais fin des années 80 début des années 90 le style de la Zulu Nation Africa Bombata avec les espèces des colliers des colliers avec les espèces des cuissons ça tu les trouvais au puce et chez Ticaret et puis c'était pas roche dans les marchés c'était 20 balles tu vois ça se trouvait mais ça c'était quand on était petit mais tu vois par exemple la fameuse phila la fameuse phila c'est un graal aux Etats-Unis c'est versé comme on n'est pas versé c'est genre c'était moi la première fois que j'étais à New York en 90 je dis regarde je vois la phila elle est en bas comme ça à 19 dollars à 19 dollars tu vois des clochards avec mais vraiment tu vois alors qu'ici c'était le graal c'est genre t'as pas ta phila en dente t'es à l'ouest quoi en fait tu vois c'est bizarre qu'elle te marquait toujours cette jamais moi on m'a toujours dit phila moi j'ai un oncle qui me disait phila Sergio Tacchini tout ça ça c'est la classe italienne à la sous-street c'est ce que je te dis c'est parce que ton oncle doit être de ma génération donc lui il a vu le truc arriver quand on était gamin arriver avec les tennismans ça a une sous-street mais déjà c'est italien c'est pas les mêmes coupes c'est pas les mêmes matières le mélange des couleurs il est pas la coste ils ont jamais c'est tout blanc ou tout beau marine quand ils sont fous ils font un trait jaune tu vois alors que tu vois d'entre eux ils arrivaient avec des trucs déjà c'était pot de pêche bleu ciel blanc il y avait Cheruti il faisait des serviettements Cheruti il faisait des serviettements en pot de pêche il y avait toute une ligne Cheruti mais le pot de pêche phila il est légendaire le pot de pêche phila c'est comme les 501 cartonnés les Air Force blanches les t-shirts blancs tu peux toujours en mettre t'auras jamais l'air d'un bolos en fait tu seras peut-être pas au top de la hype mais ceux qui connaissent la mode il y en a toujours 2-3 qui diront ouais toi ok tu sais tu sais de quoi tu parles tu vois mais tu sais que ça ce petit regard ce petit note tu vois ça refaisait ta journée ouais ça a validé ça a validé ta tenue surtout en France parce qu'en France les gens ils se font difficilement le note aux Etats-Unis direct les gens ils viennent te voir ah t'es mortel t'as vu ça où machin en France c'est genre d'abord on te regarde comme ça et puis au final ouais ok on s'est validé mais on ne parle pas on ne dit pas big up on est juste un peu le note mais quand tu l'avais tu te disais ah ok ça met de bonne humeur parce que là si on avance un petit peu dans le temps donc on a parlé effectivement des années 90 toutes les marques qu'on a évoquées les Philas Sergio Tacchini Lacoste etc mais quand on arrive fin 98 99 et quand on rentre dans les années 2000 là pour les mecs qui sont d'une génération au-dessus de moi qui ont à peu près 40-50 et tout et tout eux ils ont vu la bascule ils ont vu le truc changer l'accès à des magazines moi c'est là que j'ai commencé à acheter des magazines de source c'est là que j'ai acheté des vinyles des machins où j'avais accès à la culture beaucoup plus facilement beaucoup plus de clips à la télé et tout et tout et c'est là qu'on a vu comme t'as dit les marques qui sont arrivées Fubu tout ça sans us donc c'est vraiment des mecs de la street qui ont fait leurs marques qui leur ressemblaient et tout et tout et il y a une espèce d'accélération où on a eu plus accès et on pouvait faire notre style beaucoup plus facilement il y avait ça il y a les marques françaises qui commençaient à arriver aussi aussi ouais dans les années 90 tu vois Bullrot Bullrot Vron Gomme Corse c'est 95 96 tout ça tu vois du coup il y a plein de magasins qui s'ouvrent en province avant avant il y avait les magasins déals et basta en France tu vois donc les mecs de province ils ont aussi accès à de la peça avec des magasins dédiés avec des mecs qui viennent de la culture hip hop où tu vas des fois ça vaut un peu de vinyle ça vaut de la sape il y a un mec qui s'appelait Texaco qui se baladait un peu partout mais tu vois ça a aussi en fait c'est le moment où ça se démocratise parce que c'est accessible enfin il faut l'argent mais en tout cas c'est accessible tu vois alors qu'avant même si tu as l'argent c'est compliqué de trouver en fait tu vois il ne faut pas avoir les accès c'est une transition logique en fait si tu veux parce que tu as le rap qui explose donc les rappeurs commencent à gagner beaucoup d'argent mais les rappeurs continuent à s'habiller avec des marques tu vois ce que je veux dire il commençait le style sagging donc des baggies qui arrivaient tout ça donc le pantalon baissé tout ça mais c'était avec des marques c'était avec du kart avec des tris des vêtements de l'armée tu vois et à un moment les rappeurs ils ont cogité ils ont dit mais on n'a pas de marque à nous tu vois ce que je veux dire et ça c'est au début des années 90 et c'est là que tout est arrivé Rocawear c'est toutes ces marques là c'est parce que les rappeurs et tous les gens qui gravitent autour ont pris conscience de se dire qu'on n'a pas nos vêtements à nous et puis on va adapter et au lieu d'adapter des vêtements qu'on va acheter plus large pour le mettre sur soi là on va faire des vêtements directement comme ça on va faire des baggies tu vois ce que je veux dire c'est là que c'est né c'est là qu'il y a eu cette transition c'est ça devient natif et c'est plus forcément des vêtements détournés moi j'aime ce que tu dis parce que Calbo nous l'avait dit pour Arsenic Big up Arsenic tu regardes la première pouchette qui quelques gouttes suffisent ils sont à Lacoste c'est de l'appareil soit en Dia c'est de l'appareil soit en Dia voilà tout simplement il y a voilà on a un machin Lacoste c'est notre style mais on va dire entre guillemets ça ne nous appartient pas donc on a fait tu vois même pas que ça ne nous appartient pas c'est que tu en fais de la pub tu fais de la pub ben des mecs ils crachent sur toi quelque part tu vois donc là bah Dia c'est un gars de leur quartier voilà direct ils sont mis dans ouais pareil Vrong Laclica les mecs de Vrong c'était des potes de Laclica donc plus 113 en Vrong parce que ça c'était des gens du même milieu au final tu vois ben tu big up tes gars en plus t'as des sables gratuits t'es content tu vois comme on disait en fait à partir des années 96-2000 les mecs ils ont pris conscience les clips ça devient vraiment des instruments de promotion et nous il y a des sables moi c'est sympa la semaine je regardais les clips le week-end ma mission c'était de trouver le truc qui ressemblait tout et tout le clip de Exhibit Paparazzi la veste Eli Hansen je l'ai cherché jusqu'à ce que je la trouve après on avait des vestes bermud des trucs des trucs qui ressemblaient à peu près tu vois ce que je veux dire par méfaux moi je me rappelle j'étais gamin j'avais pris un truc d'écathlon qui ressemblait parce que je voulais effectivement mais toi Gibbs quel clip t'as eu comme ça on a tous des exemples mais moi c'est les clips qui m'ont vraiment marqué c'est un peu plus tard tu vois parce que avant c'était ouais je te dis on avait pas beaucoup d'argent donc pour moi j'étais pas dans la sape j'aimais essayer de faire des trucs mais quand t'es un gamin tu connais rien c'est normal tout le monde est comme ça mais c'est après moi les premiers groupes qui m'ont choqué plus que marqué c'est diplomate Deep7 c'est la folie pour moi c'est la folie pour moi tout ça le diplomate c'était le mec d'Evry ça c'est vrai faut pas se mentir après même les Ulysse aussi un peu oui oui toujours des mecs à droite à gauche les mecs d'Evry oui oui mais ils avaient des connexions avec Evry aussi les mecs d'Evry ça c'est vrai c'est ça tu vois les gros d'âge tout ça ils étaient proches des mecs d'Evry tout ça donc c'est pas un hasard grave non mais diplomate parce que c'est dit qu'il vient d'Evry pourtant il était carré au début au début c'était un peu vite fait ouais c'était pas c'est pas un mec dans la sape c'est pas un mec de la sape c'est un rappeur quoi ouais voilà il y avait clairement les mecs qu'on appelait les américains ouais ouais même à à Saint-Jean-Juve-des-Bois ah oui il y a des vrais gars l'équipe à Bakary tout ça Bakwan Big Up yes ils s'appelaient les Kary voilà ils s'appelaient les Kary parce qu'on les a appelés les Kary tu vois ce que je veux dire alors le nom de la bande c'était les Kary très hominotaure on est ensemble pétrole brut diplomate diplomate pour moi diplomate c'est entre guillemets la seconde vague la première vague ouais ouais bien sûr c'est la seconde vague tu vois Wu-Tang justement c'est ça la transition dont je te parlais parce que Wu-Tang quand tu regardes comment il s'abit au début c'était des vestes des vêtements d'autres marques c'était pas les marques des rappeurs tu vois ce que je veux dire et le détournement des vêtements de l'armée je me rappelle de Method Man avec ses gros bords militaires les gros trucs et tout mais c'était tu vois tu veux je te donne une anecdote vous avez tous rigolé non à Vigneux le quartier de la Croix-Blanche c'est là où on tourne il y a plusieurs cités la cité dans laquelle on tourne là le vrai nom c'est la cité Blanche mais nous quand les mecs ils étaient ici si t'appelles les mecs tu dis t'es où ? je suis au Wu-Tang parce qu'en fait les grandes de cette cité-là c'était eux qui avaient les propriétaires de ce style-là en fait dans la ville c'était eux donc le quartier où on est là c'est le Wu-Tang d'accord c'était ça pour te dire à quel point on commence à aller loin oh tu vois bah les Quain-Ris Saint-Julien-des-Bois c'est ça exactement ça donc même ça va avec la géolocalisation je pense que ça c'est un vecteur qui joue les mecs de Toulouse il y avait des mecs qui étaient Quain-Ris mais des doubles bandeaux des trucs des machins j'allais à Toulouse je voyais ça j'ai dit ah bon ? donc vous vous êtes comme ça aussi ? mais bien sûr on est Quain-Ris on est connecté on est machin c'est une appropriation culturelle de New Yorkais de New Yorkais pas du sud parce qu'à l'époque pas de truc mais c'était vraiment plutôt New Yorkais après un petit peu de West Coast et tout et tout mais c'était carrément les mecs comme tu dis c'était le Queens c'était plus Harlem les autres c'était plus Queens Greeny c'est Compton Greeny c'était Compton Les Angeles c'est eux qui ont inventé ça faut dire la vérité fourronde à César fourronde à César Greeny c'est eux qui ont inventé Les Angeles c'est eux qui ont ramené ça donc non 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 et puis Long Jumeau les mecs de Long Beach c'est les mecs de Long Jumeau mais on s'appelle les mecs de Long Beach moi ce que je trouve impressionnant c'est que vous à l'époque vous étiez beaucoup plus en avance parce que nous à l'époque on parle encore de Kiss Man tu vois et vous vous étiez déjà des carrés ce qui est marrant tu vois ce qui est marrant c'est que par exemple les Express D moi je les ai connus avant c'était les STK eux c'était B-Boy B-Boy tu vois ils étaient les premiers à et en plus ils avaient vraiment où ils dit ça ils avaient vraiment beaucoup de style tu vois parce qu'il y avait une partie des STK qui était d'une 91 en fait tu vois et eux ils étaient ils s'étaient connus quand ils arrivaient dans les concerts tout ça ils s'étaient Blusons Vuitton c'était des faux parce qu'il n'y avait pas les Blusons Vuitton comme aujourd'hui avec Mono c'était pas Dapperdane qui les faisait ouais ouais c'était suite à la mode de Dapperdane en fait t'en trouvais dans la rue à New York tu vois ils arrivaient Casquette Blusons Vuitton dernière paire de Jordan tu vois et après en fait après ils se sont fait happer par le quartier et ils sont revenus aux fondamentaux genre tu sais souvent les grands ils venaient te voir et ils disaient bon tu fais pas de thunes arrête tes conneries tu vois pourquoi t'écris sur les murs ça te importe quoi et en plus tu t'habilles comme un truc donc il y en a plein ils se sont retrouvés de ouf même toi les 93 MC tout ça 93 MC l'équipe des taggeurs et ben eux ils ont arrêté de tagger parce qu'ils ont sûr leur dit mais arrêtez vos conneries vous faites quoi vous prenez des amandes vous faites pas de thunes machin machin venez avec nous donc hop ils sont repartis dans un délire plus et c'est de là en fait c'est début 90 que années 80 ceux qui sont hip hop ils ont un look hip hop carré début 90 il y a une espèce de césure entre ceux qui continuent à être zoulous comme les rortis disaient et ceux qui retournent au quartier et qui s'habillent plus quartier redskin blousons en queue redskin etc etc tu vois mais même tu vois même les sarcellois ils ont beau dire machin mais à l'époque Stomy quand ils braquaient de ça ils étaient habillés en zoulous ils étaient pas habillés en sarcellois c'est vrai il y a eu cette césure en 90 après c'était une volonté de s'affirmer aussi par rapport par rapport au rap américain nous voilà on veut s'émanciper aussi nous c'était ça après c'était genre nous on est sarcellois donc on représente le style de sarcelles qui est même pas qui a encore un autre délire par rapport aux autres styles et moi je trouve c'est très important en fait qu'ils aient fait ça bien sûr c'est très bien parce qu'on en parle aujourd'hui c'est devenu des vrais styles à part entière tu vois comme le style des Marseillais c'est un style rétro maintenant tu vois ce que je veux dire c'est le style des Marseillais c'est le seul style en France jamais à cette époque là tu te disais ça va devenir ça va devenir un style que dans l'avenir on va se dire ouais ça me rappelle une époque ça me rappelle quelque chose c'est ça et c'est ça où les français ont été forts c'est qu'ils ont il y en a quand même qui ont gardé cette identité la DN la Air Max Plus la DN c'est un modèle qui a marché qu'en France non mais vraiment vendu que chez Foot Locker c'était que chez Foot Locker mais ça n'a marché non 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 c'était la c'était une Air Max 2000 la dernière Air Max de 2000 mais ça a été un flop partout sauf en France et en Allemagne et c'est les cités qui achetaient ça et c'est les cités tu vois moi je me rapprois quand elle est sortie je ne l'aimais pas frère j'ai dit c'est quoi mais moi je n'ai dit jamais de ma vie je veux acheter ça moi je te dis la vérité nous on était dans notre truc où jamais on allait acheter ça on a fini par acheter tu vois et maintenant je l'aime bien moi j'ai été têtu longtemps je ne l'ai pas aimé pendant longtemps ça ne fait que 4-5 ans que je l'aime bien parce qu'à force d'être dans les baskets moi je l'aime bien mais je n'arrive pas à la mettre c'est vrai que moi je n'arrive pas à la mettre je n'arrive pas à la mettre je n'arrive pas à la mettre j'en ai deux paires j'ai la première qui est sortie que j'avais achetée quand elle était sortie donc j'ai dû mettre deux fois et une autre paires qu'à un moment donné je n'arrive pas à les mettre tu sais par opposition il y a des gens si les Zoulous mettaient cette paire là ils ne voulaient pas la mettre et nous si c'était les Kaira entre guillemets qui mettaient cette paire là et puis de toute façon à l'époque on mettait des baggy une tienne avec des baggy c'est pas ouf t'es pas fait pour ça va pas ensemble en vrai clairement ça ne tombait pas bien parce que non c'était un style c'était un style style Kaira quoi style Kaira c'était la paire Kaira par excellence mais tu sais que c'est un truc de ouf ce que je veux dire tu sais que même les keufs ils le savent bien sûr mais c'est vrai nous quand on est habillé dans ce truc les keufs je te dis ils ont contrôlé un milliard de fois des mecs devant moi moi j'étais juste à côté d'eux ils ne me calculaient pas parce qu'ils voyaient que vas-y vous êtes des américains un keuf vous êtes des américains ah ouais mais tu sais je vais aller plus loin il y a des gens qui commettent des méfaits ou qui n'en commettent pas on les contrôle ou ils ont l'aspect de machin on les contrôle il y avait un grand comme ça qui s'habillait Kairi il était en militari père de team au lieu d'avoir un bonnet ah maintenant c'est devenu la mode mais avant il faisait quoi il retroussait sa cagoule en fait donc tu voyais qu'il y avait des trous mais il mettait ça comme un bonnet tu vois tu sais que tout le monde s'est fait contrôler mais lui non il a une cagoule il a une cagoule il a une cagoule moi je suis policier je vois un mec qui a une cagoule mais tout de suite normalement tout de suite mais là c'est devenu un style le mec il doit je pense que les keufs ils étaient formatés visuellement à force de voir toujours les mêmes trucs et tout ça et c'est vrai que c'est vrai que finalement après ils vont calculer ils vont rechercher qu'un type d'individu ils cherchent comme quelque chose tu vois mais vous voulez rigoler mais les keufs ont un style la doudoune scotte les trucs les machins ils ont leur style on les reconnait tout de suite les salomons mais ils ont pas le droit de mettre tu sais qu'ils ont pas le droit quand ils sont en civil ils peuvent pas non plus trop mettre ils peuvent pas être trop avoir de liberté dans leur à une époque à la gare de Juvisy il y avait une équipe de civils première fois que j'ai vu arrêter des mecs je croyais que c'était une embrouille tu vois carrément ouais j'ai dit mais qu'est-ce qu'est cette embrouille après j'ai vu qu'ils avaient des brassards mais ils s'étaient habillés comme nous vraiment ah ouais mais tu vois la différence non franchement je te jure on les brouille des verres de basket surtout j'ai vu s'embrouiller arrêtez les gars j'ai dit c'est non plus deux équipes je vois le délire et après en regardant de plus près j'ai vu mais de loin vous avez vraiment en plus il y avait des Renoirs avec des logs dans les keufs tu vois non mais de toute façon moi ce que j'aime dans tout ce dont on parle depuis tout à l'heure c'est que c'est une culture en fait qui a uni les gens des ghettos et ceux des gens des beaucartiers autour de l'amour comme la musique au bout d'un moment la musique il n'y a plus de noir de blanc de machin il y a l'amour du hip hop venait en ensemble tu vois dans un concert de rap ou je sais pas quoi tu vois toutes les nationalités tu vois des mecs avec des styles différents et c'était simple moi je me souviendrai toujours du concert de M.O.P j'ai vu des mecs des styles de rockers des machins des trucs je me dis what ? je me suis rompé de concert je vois M.O.P il dit t'es là tout le monde on a tous kiffé le truc et moi c'est ça que je trouve beau parce que depuis tout à l'heure on parle de style et tout et tout mais c'est une histoire de l'humanité quelque part c'est ce que je veux dire c'est une suite logique c'est l'évolution et ça c'est juste un des phénomènes socio-culturels c'est comme tout et ce qui est bien c'est que quand tu réalises un peu le bouquin quand tu lis un peu les textes tu te rends compte que tout vient d'autres styles du punk du rock du truc on a eu des inspirations partout c'est que de l'emprunt et de l'affirmation par-ci par-là mais une fois de plus c'est que quand les débuts des années 2000 il arrive c'est un nouveau sport qui commence c'est le sport d'attraper tel truc après tu as les mecs du rock a fait là Young Guru il en parlait dans une interview il y a récemment il disait eux ils avaient une compétition pareil même le Deep Set pareil ils avaient une compétition de ok lui il a sorti tel maillou il a sorti tel truc c'était la guerre c'est taliban il se disait rien taliban regardez et que j'ai dit c'était le roi de ça il sortait des maillots incroyables les plus incroyables fabuleux qui est pour moi tu vois c'est quelqu'un c'est une divinité fabuleux tu vois ce que je veux dire il doit avoir une page dans un livre religieux tout ça je blasphème peut-être j'ai interviewé fabuleux non mais non mais c'est réel j'ai interviewé fabuleux au quai 54 2009 quand il est venu Bigo battit à Thibaut de Longgeville en ensemble Bigo par Madone aussi et le mec quand je lui parlais quand on parlait parce qu'on sait qui c'est quand même donc quand on parlait de sape etc on voyait qu'il avait la paire la Jordan 5 quai 54 la blanche et verte nous on savait qu'il avait eu gratuit et tout voilà et on dit mais oui mais toi on sait que t'aimes les paires toi des paires t'en as combien franchement je compte même pas je dois en avoir 300 quand il a dit ça il en a plus que ça mais non mais il a dit ça comme ça sur le monde peut-être chez lui il en a 300 peut-être qu'il a un hangar ou peut-être qu'il a une cave je sais pas mais quand il nous a dit ça nous on a câblé on a dit mais tu les achètes comment tu les stockes comment tu fais comment et il m'explique qu'il renouvelle en vérité il y a des paires il va mettre une fois il va les laisser là peut-être un jour ou peut-être il va le donner à quelqu'un mais il se renouvelle continuellement et je trouve que ça c'est plus facile maintenant de le faire qu'avant parce que maintenant t'as d'autres modes de consommation t'as d'autres manières d'acheter t'as internet t'as les magasins d'usines t'es plus obligé d'aller jusqu'à 3 t'as des factory stores un peu partout dans l'île de France en province etc t'as Vinted t'as tout ça et ça big up aux frérots de Camino TV eux ils ont tous les bons plans toutes les bonnes astuces pour te permettre d'avoir la paire que tu veux etc mais bref parenthèse big up à eux mais ce que je voulais dire maintenant t'as plus de facilité à trouver t'as plus de facilité à faire dans la quantité bah ouais c'est plus facile d'accès ça dépend de ce que tu veux après après si tu veux que les trucs hype c'est compliqué mais si t'es un peu smart et que tu fouilles y'a plein de trucs que tu peux trouver pour pas cher en fait parce qu'il y a tellement de trucs qui sortent tellement tellement qu'il y a plein de trucs qui se retrouvent soldés qui tu vois si tu fouilles tu trouves pour pas cher en fait tu vois à part si tu veux que des off-white du suprême etc mais ça c'est c'est un délire encore une autre lignes encore truc mais mais c'est bon ce que tu dis parce que moi je trouve que encore plus important que d'avoir la sable c'est aussi la recherche tu vois on se prenait pour Indiana Jones un petit peu tu vois ce que je veux dire je vais là-bas je vais là-bas je dois chercher je dois demander un indif à un monsieur c'était un peu du Pékin c'est vrai c'est vrai moi c'est ça moi c'est ça que je kiffe c'est le diguer comme les scottes mais la sable tu vois surtout qu'en Ralph c'est beaucoup du vintage donc je vais pas arriver dans un magasin il y a tout c'est ça tu vois et donc j'aime bien je trouve le truc elle est là tu vois c'est un kiff c'est un kiff à ta taille en plus à ta taille propre ou des fois t'as des trucs qui te manquent la casquette donc t'as jamais mis l'outil parce que t'as pas la casquette et d'un coup tu trouves la casquette c'est ça il y a des trucs j'appelle ça des swags en téléchargement il est pas fini encore tu vois ce que je veux dire il manque encore une pièce pour terminer tout carrément la transition elle est superbe parce que dans le livre il y a un chapitre sur low life low head l'influence sur Ralph Lauren sur la streetwear c'est ce texte donc dis-nous un peu sans divulguer ce qu'il y a dans le livre parce qu'il faut que les gens aillent l'acheter je répète non mais de toute façon il ne reste que pour les photos ça c'est un livre il faut l'avoir chez soi la mode urbaine de 1980 à nos jours chez les éditions Larousse allez le chercher mais bref je disais il y a un chapitre sur Ralph Lauren où je me rappelle que nous quand on s'habillait en Ralph Lauren dans les 2004 2005 2006 nous on faisait ça pour se démarquer des autres parce que les gens se mettaient en lacoste ils se mettaient machin donc on faisait ça pour se démarquer des autres toi comment tu vois la chose ? moi ça a été pareil mais dix ans avant en fait toujours plus je suis plus vieux c'est pas de ma faute quand je commençais à aller à New York au début des années 90 je vois que les mecs sont en Ralph Lauren je comprends pas forcément tout parce que moi je suis plus déjà je veux du Nike tu vois ce que je veux dire je vois qu'ils perdent du Nike du Nike du Nike des servêtements de Nike qu'il n'y a pas ici etc et à force d'y aller je vois je commence à connaître des gens à parler je connaissais pas les life mais je vois que les mecs ils ont des trucs vu que la boîte il peut facilement demander aux gars ah putain il est mortel même ça c'était il y a deux ans et ça c'est il y a quatre ans et ça mais comment ils font les gars en fait tu vois comment ils font les gars ils servent ouais non ça c'est mais ça tu vois le blouson il va ensemble avec cette chemise mais la chemise est sortie d'avant du blouson les mecs sont dans la science du truc je commence à fouiller fouiller et puis pareil c'est le moment où c'est mi-90 à ce moment là donc tu vois tout le monde c'est le moment où les gens ils sont en lacosse de A à Z et vu que moi j'ai toujours aimé être un style différent je dis bah moi je vais me mettre dans je vais me mettre dans Ralph j'ai la chance de c'est le moment où je pars en Suisse tout ça tu vois et donc avec Sens Unique on fait plein de concerts donc dans toutes les villes on va à Troyes tu vois on ne sait pas on ne sait pas que ça existait Troyes le piège on va à Troyes donc le truc là parce que bien sûr déjà moi je n'osais même pas la première fois que je suis allé dans un magasin je n'ai même pas osé rentrer dedans parce que c'est du luxe c'est un portier tout ça tu vois tu rentres les mecs qui te en plus font fouiller parce que je vois les pièces elles étaient cachées tu vois donc je n'étais pas à l'aise et je me rends compte qu'il y a des trucs où tu peux trouver dans les solderies dans tu vois et après je me renseigne et je me rends compte qu'il y a les low life donc les low life en fait c'est un gang de Brooklyn c'est deux gangs de Brooklyn qui sont unis c'était des shoplifters shoplifters c'est les mecs qui tapent dans les magasins tu vois et eux ça date de 87 ils sont réunis en 87 tu vois et leur job en fait c'était d'aller chez Macy's Bloomingdale's donc l'équivalent de Gary Lafayette Saint-Marie-Ten printemps ils débarquent à 40 et ils vidaient le stand Ralph Lauren tu vois ils vidaient le stand Ralph Lauren du coup ils avaient tellement de Ralph Lauren qu'ils ont commencé à le porter genre genre 7 polos tu vois tous les jours de haut en bas haut en bas et c'était tu vois 87-88 le look de rue il était très sobre c'était plus du noir en semblant de jeans etc et eux ils sont arrivés direct avec des trucs jaune-vert gros bloc color et donc ils ont influencé en fait ils ont influencé d'abord Brooklyn ensuite New York et par rebondissement le reste des Etats-Unis et le reste du monde tu vois incroyable avec le charme recousi tout ça incroyable tout ce truc là mais c'est pas Tyson Beckford que t'es là ? Tyson Beckford c'est un mec de Brooklyn mais c'est vrai pour une campagne de pub pour une campagne de pub à Ralph Lauren quand Polosport est sorti c'était Tyson Beckford et Naomi Campbell et de quoi les gars de Brooklyn ils le connaissaient ils l'ont vu et Olivia était lowlife c'est pas lowlife original en fait mais oui ils ont plein de photos ensemble il a pas eu le visitage mais comme comment il s'appelle c'est qu'il y a pas longtemps Omar dans The Wire Michael K. Williams bah lui tu regardes son Instagram c'est un mec de Brooklyn une fois sur deux il est en Ralph Lauren le livre le Decoded de Jay-Z la première phrase il parle de quoi ? il parle des lowlife et des septicons donc à Brooklyn c'est vraiment une c'est une culture à part Ralph Lauren c'est une culture ils ont inventé des mots esprits pour parce qu'ils appellent ça low, pas polo tous les modèles ils ont des noms mais c'est des noms que eux leur ont donné c'est pas le nom officiel moi je trouve que ça cette histoire là elle est très belle parce que t'en avais parlé dans le podcast qu'on avait fait ça montre vraiment le pragmatisme des américains qu'ils ont compris que ces mecs là ils avaient une véritable influence et qu'ils pérennisaient et qu'ils propageaient leur marque d'une façon fulgurante bah allez venez on s'assoit et on les fait ils ont mis du temps quand même ouais bon mais ils l'ont fait quoi ils l'ont fait mais 35 ans après quoi ouais quand ils n'avaient plus le choix en fait tu vois ça s'est pas fait un peu dans le je pensais que ça s'était fait plutôt que ça par contre contrairement à Lacoste ils n'ont jamais mal parlé ils ont juste fait comme si ça n'existait pas ils n'ont pas dit ouais les mecs des quartiers qui mettent du Ralph Lauren ils déprécient notre marque non tu vois même il y a un documentaire sur le complexe sur le complexe qui s'appelle Horse Power où ils racontent toute l'histoire de ça par contre ils s'en servaient parce qu'ils remarquaient que les trucs qui étaient le plus tapés dans les magasins parce qu'ils allaient se vendre ah ouais ah donc ils ont servi les vêtus de marché tu vois parce que les mecs avaient du goût par rapport à ce truc là donc ils savaient pas prendre ils savaient ce qu'ils prenaient en fait tu vois ils allaient chercher il y a ce modèle là mais c'est un modèle pour meufs mais c'est pas grave parce que nous on va le mettre de notre manière tu vois les chemises en soie qu'ils portent en fait c'est des chemises pour meufs pas des chemises pour meufs mais tu rigoles mais les lunettes que j'ai c'est pour femmes à la base nous en fait les dorons ils nous ont toujours dit un magasin c'est un magasin bah oui si tu vois bah oui mais c'est vrai si tu vois après tu fais ta sauce bah oui après tu fais ta sauce c'est ça qui fait ta sauce c'est que tu fais ta sauce tu vois c'est pas tu vois un mannequin c'est pas tu vois un mannequin dans une vitrine et tu t'habilles comme le mannequin t'as des trucs qui sont unisex un magasin moi on m'a dit un magasin il n'y a pas de porte casal les casals c'est plus un truc de meufs que de mecs c'est un truc de vieilles allemandes en fait c'est vrai casal c'est allemand c'était les vieilles allemandes les cloches congoles les cloches congoles dures tu vois pas les molles les dures c'était les darons qui mettaient ça avec un lodène tu vois tu vois ce qu'il dit c'est super intéressant parce que le parallélisme on peut le faire par exemple je vais dire encore nous les aïrois des congolettes nous on voyait des darons mais tu vois les grandes écharpes chanel dior tout ça quand tu vois jim jaune ça préfère ça dans des clips tu vois des trucs tu dis mais oh mais non fais ça quand tu vois des freins je m'entendais ils mettent des pantalons au cul tu regardes des anciennes photos mais les darons ils mettaient ça quand il dit que les lunettes c'est pour les vieilles et tout mais eux en fait c'est ils veulent être vus ils veulent dans son style il faut que truc quand tu vois Gucci Mane il met des grosses lunettes rondes Joe CJ il met des lunettes mais avant il faisait ça aussi c'est pour ça moi aussi maintenant la parole véritable il y a des lunettes pour femme m'en fout les premiers à avoir porté des baggy c'est les congolais parce que le baggy c'est marité marité les années 80 tu as un parel aussi très très intéressant je trouve c'est entre les sapeurs et le côté pimp américain tu vois toi t'es mon gars toi t'es mon gars c'est de là qu'il y a beaucoup de rapports vraiment mais en même temps c'est la même culture c'est la même culture quand tu dis les lunettes rondes les vestes zébrées les trucs et tout tout dans l'exagération on te voit quand tu vas en soirée la canne le côté concours aussi parce qu'il y avait les concours de sapeurs à l'époque dans les boîtes de nuit sapeurs et pimp pour moi c'est pareil ouais c'est pareil c'est la même chose sauf qu'aux Etats-Unis ça va être un peu plus bling bling et pimp il est quand même pimp tu vois après t'as beaucoup de pimp qui sont pas pimp non plus après t'as plein de sapeurs dans le soir bureau aussi mais le style ouais le style marité Weston c'est les sapeurs et ce style là il a un fusée dans le hip-hop à un moment donné tu vois au globo à l'époque du globo il y avait plein de mecs ils étaient en marité Weston Weston c'était limite une marque hip-hop quoi tu vois non non mais clairement tu dois en être dans les chansons tout ça on t'en parle papa Wimba Marie t'es François Jibo les Congolais ils vont connaître Grifango je t'ai dit ils disent non mais c'est clairement ça et c'est là où moi je parle pas en tant qu'on gré mais je sais pas moi tu vas prendre même un malien il va dire ouais comment eux ils mettent leur boubou comment eux ils mettaient machin ils ont leur style un antillais c'est clair j'ai appris un truc dans le livre enfin on m'en avait parlé mais là vous m'avez confirmé le truc les Clarks les Cébago de ça c'est les Jamaïcains ouais les Cébago dans les Clarks oui les Cébago c'est les Ivoiriens c'est les Ivoiriens Cébago donc ça c'était quelque chose ça nous on croyait que c'était Ghostface mais c'est les Jamaïcains tu vois mais en même temps bon donc les Antilles ils ont ramené un truc nous on a ramené un truc tout le monde a ramené son truc tu vois c'est super important parce que tu vois que même les ethnies rentrent en ligne de compte c'est à dire que tout ça en vérité c'est un melting pot grave c'est des cheminements tu vois pour Clarks c'est un peu particulier et c'est super intéressant le côté que c'est des Jamaïcains qui ont reconstruit la ville de Londres et tout ça et que quand les Jamaïcains ils sont rentrés ceux qui sont rentrés en Jamaïque ils avaient les pères de Clarks forcément tu vois et c'est comme ça que c'est devenu la mode là-bas et que ça a rayonné là-bas que les Américains ont vu les trucs parce que beaucoup de Jamaïcains vont aux Etats-Unis et tout ça tu vois c'est un cheminement et tellement ça a été loin c'est que en fait t'as vu les Clarks elles ont des semaines en crêpes et ben sneakers en Angleterre ça se dit crêpes crêpes protect les mecs c'est tout crêpes c'est le mot argot jamaïcain anglais pour les sneakers en fait tu vois parce que crêpes protect c'est anglais crêpes protect direct c'est incroyable cette culture comment c'est riche comment c'est il y a plein de trucs tu regardes l'histoire du bandana il y a trop de trucs frère c'est des cheminements qu'ils t'imaginent même pas ça remonte tellement loin c'est ça c'est ça et c'est ce qu'on j'apprécie dans ce bouquin c'est que des fois il y a plein d'anecdotes comme ça où tu vois tu te dis ah ouais mais oui mais ah j'avais pas j'avais pas le truc tu vois ça quand le merch le merchandising là commence à arriver des street teams là il y a loud mais bad boy Dave Jam qu'on commence à faire leur teddy rocus et tout alors là où avant ça n'existait pas tu vois des fois c'était que du car art ou du machin et tout dans le hip hop ça n'existait pas mais ça a toujours existé avec le rock ACDC Nirvana mais effectivement c'est devenu un phénomène aussi de mode dans la rue les lunettes la perte de quartier c'est de l'habillement la lunette la quartier la fret c'est pareil c'est de l'habillement on m'a dit lorsque t'as des lunettes tu habilles ton regard c'est de l'habillement c'est de l'habillement c'est la science congolaise non mais c'est de l'habillement c'est de l'habillement ça veut dire qu'il y a des gens ils savent peut-être que bon je vais pas être bien coiffé je vais mettre un bob je vais machin bon peut-être aujourd'hui allez lunettes dans le rock tout ça les lunettes qui étaient à la mode c'était les Ray-Ban un truc carry dans le hip hop les lunettes à la mode c'est des marques françaises en fait tu vois Saint Laurent Cartier la joie c'est le luxe à la française platine et diamant or machin 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 tu vois et je sais pas pour vous mais moi pour moi la perte de quartier ça représentait aussi des pharmaciens de l'Afrique aussi ah bah oui l'influence des pharmaciens les dope dealers c'est eux qui ont aussi qui ont de toute façon les rappeurs vous leur semblent à des dope dealers au prix auquel ça coûte tu pouvais pas l'acheter en plus tu viens on parle d'une culture de quartier défavorisé tu vois et tu vois même dans le film de Biggie tu vois les mecs les Air Force pourquoi ils ont tous voulu des Air Force pas juste parce que c'était stylé parce que les seuls mecs qui avaient des Air Force même quand les Air Force n'étaient plus vendus c'était les dealers les dealers c'est des les dealers c'est des prescripteurs dans la mode tu vois vraiment mais ceux qui ont du style en plus aux stats tu vois ils sont tellement dans le show-off que le mec il doit faire voir que t'as une chaîne moi j'en ai trois tu vois comme tu le dis il est pimp aussi dealer pimp faut voir tous les gens qui veulent être vus c'est ça et le dealer effectivement c'est celui qui va avoir le plus d'oseilles à dépenser et en plus c'est forcément la personne qui va t'inspirer le plus et c'est le mec qui a une réputation dans le quartier tu vois aussi tu vois le pimp il est pas forcément tu vois mais le dealer c'est vraiment en fait le gars qu'il t'a un peu envie de ressembler tu vois il a la thune il a un peu ça il a les meufs si on si on doit parler d'un exemple un mec qui personnifie bien cette idée c'est Alpo Alpo Martinez complètement lui c'est le le blueprint de ça tu vois jeune riche du style avec les les dapes d'âne les machins tout ça qui traîne avec les LL donc il influence les LL et tout LL qui derrière influence toute une partie de jeunes qui influence tu vois c'est abusé comme des fois ça joue à quelques dealers de leur quartier qui ont donné envie à des mecs de faire des trucs bien sûr les dealers plus quelques fly guys qui eux avaient pas forcément les moyens mais qui avaient vraiment du style par contre tu vois et cette idée en fait t'as repris ce même schéma toi pour la street team t'avais compris qu'il suffit de cibler 2-3 mecs clés entre guillemets et allez hop ça propage le truc qui se propage tout naturellement ouais mais tu vois pour revenir sur une époque qui nous a marqué tout ça donc les années 2000 avec le deep set et tout et tout eux ils étaient clairement dans ce truc de j'ai envie de dire Jay-Z tout ça alors qu'a fait là ils étaient dans les maillots de basket et tout et tout mais c'était conventionnel t'as des différents par quartier tu vois Harlem c'est plus c'est plus ça les mecs de Harlem quand ils sont arrivés avec les maillots de basket avec les bandanas les machins tout ça eux ils ont vraiment ramené les trucs dans un nouveau moi quand j'ai vu le clip de about it about it ma vie elle a changé du jour là tu vois ce que je veux dire le lendemain la démarche n'était plus la même je sais pas ce que je veux dire ils peuvent dire ça marche Sean Jones c'était pas du tout tu vois même si c'était à la même époque mais Sean Jones c'était un peu plus classe par rapport au quartier tout simplement tu vois les quartiers ils s'habillaient pas pareil plus tu te rapproches de la mer plus tu vas avoir des mecs un peu comme Wu-Tang avec des vestes justement outerwear parce qu'il y a le vent parce que tu vois tu vois c'est tout bête mais c'est le vent comme ça l'outerwear il faut en parler parce que moi je sais que les ACG boots à l'époque j'entendais ça dans des morceaux de rap les Jadakista qui en parlaient et tout c'était une alternative au Timberland à tout ça on va dire alternative dans le sens où c'était la version Nike en fait des Timberland de tout ce qui est des workwear etc mais là l'ampleur que ça a pris le ACG comme on dit en France c'est très grave comment tu l'expliques parce que comment c'est détaillé dans le livre en fait après avoir lu photo à l'appui après avoir lu tout ça tu peux pas faire comme si tu savais pas là vous avez tellement détaillé le truc vous avez parlé des marques tout ça ça prend parce que ça reste un des derniers trucs un peu neuf en fait tu vois que les gens en fait il existe depuis longtemps mais ça marchait pas c'est culte auprès de gens pointus dans un peu ça ça reste une niche encore ça reste une niche tu vois ils sortent les Moab elles sont quand même toutes en solde tu vois mais ça le buzz parce que les gens visuellement déjà c'est original il y a des mecs habillés en randonnée dans les rues de Panama t'aimes ou t'aimes pas mais ça laisse pas de glace tu vois ce que je veux dire Gore-Tex tout ça il y a toute la technicité de la SAP voilà toute la technicité il y a la technologie qui est rentrée créativement c'est quand même ça va plus loin que les autres peut ça tu vois même au niveau design tu vois et puis tous les gens en fait qu'on en marre un peu du moutonisme des mecs qui sont tous en suprême off-white machin ils s'orientent vers là parce que c'est un nouveau monde qui est pas connu il y a plein de pièces il y a plein plein d'histoires à faire tu vois tu peux t'amuser tu peux t'amuser et si t'as envie d'être différent tu vas vers là en fait tu vois si t'as envie si t'as envie si t'as fait le mouton tu vas vers les autres marques tu vois pour l'article sur l'outerwear ouais qu'on doit à tequila-tex d'ailleurs super tequila-tex shut up shut up franchement shut up à tequila-tex mais comme je te vois aussi en photo et que je vois que t'as bien parlé dessus il faut que je te pose la question ouais les licences japonaises et c'est là où vous avez été technique en fait c'est comme pour les cd on a des versions uk des versions europe des versions japon pour les vêtements aussi mais il faut que tu nous dises dis nous un peu les japonais tu sais ils sont très curieux c'était les premiers à avoir la licence Ralph Lauren dans le monde carrément mais eux vu que c'est des japonais tu vois ils disent nous on vous prend la licence parce que de toute façon les sizing vont pas tu vois le XL japonais c'est comme un ML d'ici tu vois et ils refont et vu que les japonais quand ils vont dans un truc tu vois c'est pas des français ils surfent pas ils vont ils vont le faire mieux que la marque en fait tu vois ouais et donc t'as ce fameux purple label japonais pour North Face que tous les fans de North Face cherchent partout parce que c'est introuvable en Europe c'est que là-bas et en quantité limitée donc là pour le coup c'est pas tu peux envoyer quelqu'un là-bas ramener des trucs non après pour le Nike ACG t'as quand même ils ont quand même beaucoup évolué pour les collections même à l'international sans forcément parler de licence par exemple l'ensemble que j'ai c'est un ensemble c'est 2019 le Kaki là ouais et c'est ACG Gore-Tex mais c'est c'est Errolson Hughes qui a la marque acronyme qui a dessiné pour ACG donc c'est quand même un styliste qui est venu en plus du style outerwear mettre des coupes un peu japonaises des pantalons un peu bulles et tout ça donc c'est pour ça que t'as des vêtements complètement malades et Errolson c'est vraiment un spécialiste du vêtement technique c'est-à-dire que il va te faire une veste il va te faire une veste que tu peux porter de 15 manières différentes juste tu peux plier la visière comme ça il va te faire une veste où t'as la pochette juste pour le iPhone 12 ou 13 mais si t'as le 8 ça rentre pas voilà le pantalon pour la poche pour mettre le iPad chaque truc est destiné et puis tu sais avec des matières aussi Gore-Tex souvent pour garder l'isolation tout en restant aéré etc donc on te voit comme ça mais quand on te prend en photo avec le flash il y a un réfléchissant c'est des licences mais il y a plein plein de trucs effectivement et c'est ça qui est bien avec le hardware c'est que c'est large il y a des couleurs c'est ça qui est fort aussi parce que toutes ces marques là en fait cette culture elle a permis aussi des avancées technologiques parce que tout ce que Nike a développé en matière de technologie pour les pieds les bulles d'air les machins après Reebok Reebok c'était venu avec le truc Exalight Adidas avec plein de technologies Nike avait sorti le truc Shox avec les ressorts enfin il y a eu tout plein d'innovations technologiques toujours pour améliorer le confort la légèreté le machin et tout basket et tout donc les chaussures des basketeurs c'est un truc c'est un laboratoire infini ça pour toujours être plus solide plus léger meilleur rebond meilleur amorti meilleur amorti mais le truc aussi c'est qu'il y a plus eu à l'époque une recherche technologique mais c'était pas vraiment technologique en vrai c'était juste recherche visuelle il faut que ça pète visuellement tu vois ce que je veux dire parce que je te jure que les paires de Jordan tu jouais au basket avec t'as les pieds qui saignent tu vois ce que je veux dire mais maintenant au final maintenant on est arrivé à ça où au final on est revenu à des choses toutes simples où les vraies paires sportives aujourd'hui sont super légères c'est des smell react c'est des smell avec un vrai confort amorti selon ton poids selon ton truc tu vois là aujourd'hui on est vraiment dans un truc où on peut allier l'esthétique et la technologie mais pendant longtemps ça a surtout été de l'esthétique tu vois c'était il fallait que tu vois la airmac c'est la bulle d'air mais en vrai tu vois c'est pas non plus un truc de mal de la technologie il y avait que la technologie mais il n'y avait pas le style tu vois voilà parce que moi je pense à des paires comme la Kobe sur la 1 ou la 2 moi j'avais la 1 je vais la laisser tomber mais elle était super lourde ouais du coup pour les genoux c'était relou des fois sur les prises d'appui et il y avait la T-Mac après bon la choc évidemment j'en ai parlé t'avais les Hyperfly après ils ont commencé à faire des trucs un peu plus léger après bon t'avais les D-Roses et tout et tout c'était des paires laisse tomber les Lebron qui a toujours été des sabots des paires super lourdes à l'image de Lebron encore un peu aujourd'hui d'ailleurs c'est ce que je veux dire c'est des trucs à la fin de la journée que tu les enlèves tu t'envoles presque après le problème des paires de basket c'est qu'il faut aussi qu'elles soient solides tu vois parce que tac tu vois c'est c'est un peu obligé c'est des bons morceaux ils peuvent pas non plus trop faire des trucs légers et tout mais bon c'est vrai que ça s'est quand même amélioré de ouf parce que putain quand tu te dis que les mecs jouaient en Converse avant aucun amorti aucun amorti les mecs qui mettaient 7 paires de chaussettes l'amorti c'était des chaussettes c'est horrible ils mettaient plein de paires de chaussettes pour faire un simili amorti en fait donc ouais la Air Force elle est arrivée ça a été une révolution pour eux ça c'est de la folie non non mais tu vois toute l'évolution qu'il y a eu c'est-à-dire que dans les années 2000 tout ça la culture s'est appropriée avec des marques de la culture le rock'n'wear le machin après le style a évolué avec toujours les Jim Jones Lil Wayne et tout et tout qui ont un peu switché le style après on arrivait dans les années 2010 on arrivait dans une nouvelle ère ça commençait à être des designers qui prenaient des designers qui étaient issus de la culture mais qui prenaient une espèce de pan une espèce de niche dans une marque et qui commençaient à développer des trucs je pense à tu vois Jérémy Jérémy Lorenzo le mec Fier of God Salé Ebem Salé Ebem enfin plein de mecs comme ça qui ont commencé à sortir leur truc et là on a changé mais là on a changé de paradigme c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est l'évolution avec les réseaux sociaux l'effet boule de neige maintenant les marques c'est énormément de communication c'est envoyer tel sap à telle personne qui va faire une photo et tu vois il y a deux jours il y a Kim Kardashian qui avait une photo avec la Air Max 95 il n'y a plus d'Air Max 95 dans les magasins frère tu vois c'est les recherches les recherches en stocking alors que c'est une paire que tu peux acheter par la mine tu vois ce que je veux dire c'est une Air Max 95 de base aujourd'hui on vit dans un monde comme ça c'est comme ça donc dès qu'elle fait ça boum les marques l'ont bien compris et c'est comme ça que ça fonctionne maintenant ce que j'aime quand même c'est qu'on est arrivé à un style un peu plus c'est moins communautaire c'est plus ouvert t'as des styles qui se mélangent même dans les quartiers tu vois plein de styles différents maintenant avant tu voyais que un style il y a un département il y a des quartiers tu pouvais pas avoir les cheveux longs il y a des quartiers maintenant t'as des avoir des cheveux longs dans un quartier c'est normal ils achètent des mobilistes les gars voilà tu vois c'est leur style mais c'est une évolution je pense positive parce que voilà et puis et final c'est le revers de la médaille aussi parce que les vêtements à la mode aujourd'hui les vêtements street c'est des vêtements qui sont chers parce que les mecs de la rue sont devenus des grands designers qui bossent avec des maisons de luxe donc forcément et qui eux aussi veulent faire de l'oseille et avoir une marque streetwear luxe tu vois comme on dit et donc aujourd'hui c'est un peu le revers de la médaille c'est ce qu'on essaye aussi d'expliquer dans le livre c'est qu'on t'est pas obligé non plus d'avoir de l'oseille pour bien t'habiller alors ok effectivement la mode d'aujourd'hui c'est d'avoir des fringues qui coûtent cher tu vois il y a les Air Force One Louis Vuitton qui sont sortis qui se sont envolés je sais pas combien ah c'est sorti déjà c'est bon c'est en ce moment ils ont cher sur Sotheby's et genre c'était 2000 dollars le prix de base après être estimé entre 5000 et 15000 et là t'as déjà ça va jusqu'au 8 février mais t'as déjà des paires à 40 000 ou 50 000 dollars Jadakis a sa paire il a mis un poste où il avait la paire ça c'est pas la même c'est les Friends and Family qu'ils ont reçu et ça c'est encore de la stratégie commerciale c'est à dire que toutes les paires ont été envoyées LL Cool J Jadakis ils ont tous reçu leur paire tous les grands créateurs et cette paire là va sortir au mois d'avril tu vois mais qu'est-ce qui s'est passé tout le monde a vu tous ses rappeurs préférés tous ses leaders d'opinion avoir la paire quand ça va arriver même les gens qui n'ont pas 2000 euros à mettre dans une paire ils vont essayer de l'avoir ils vont se dire il me faut cette paire tu vois ce que je veux dire on vit dans un monde comme ça aujourd'hui parce qu'on vit dans un monde de surconsommation de tout ça donc c'est bien aussi de rappeler dans le bouquin la mode c'est cool mais il faut des fois il faut redescendre un peu tu vois parce que c'était pas comme ça avant et ce que je trouve super intéressant c'est que moi si je suis un mec de je sais pas un mec de 18 ans il est à fond sur les paires il tombe sur votre bouquin il comprend il comprend qu'en fait avant tu voulais une paire de Jordan si t'avais des sous ben t'allais au magasin il y avait la paire de Jordan tu la prenais tu rentres chez toi ouais il y a eu des époques comme ça pas toutes les époques moi je me suis dit ma première paire de Jordan mon premier salaire que j'ai eu dans ma vie en 99 je me suis acheté ma première paire de Jordan Jordan 14 on a tous fait ça je pense on a tous fait ça moi aussi pareil et à l'époque je sais de quoi je parle quand t'avais une paire de Jordan les gens s'écartaient il a une paire de Jordan t'es en rôle ça ben oui vraiment t'es en rôle ça clairement aujourd'hui tu vois même des petits en primaire ils ont des paires de Jordan mais c'est pas des Jordan rétro c'est ça le truc c'est pas des Jordan rétro ici ils ont des Jordan rétro ce qu'ils se vendent le plus c'est encore les Jordan rétro ben les une de 1 à on va dire de 1 à à 6 ouais de 1 à 6 quand je dis que c'est pas les modèles rétro c'est dans le sens où c'est pas les coloris OG ah d'accord tu vois c'est pas une One Bread c'est pas une Black Hatta White Seaman tu as tellement de couleurs maintenant voilà il y a un autre truc aussi parce qu'on en a pas parlé c'est que la culture du bootleg est du faux ouais parce que pendant un long moment surtout nous en France tu l'as expliqué tout à l'heure par quel phénomène il n'y avait pas tout simplement ben en fait on a eu du faux c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont porté des sables pendant très longtemps on a pensé que c'était du vrai en fait on s'est rendu compte que non ce modèle là n'existe pas ouais ouais mais carrément on fait du faux mais là on n'est plus dedans là maintenant n'importe qui il veut sa vraie paire ce qui est marrant par contre c'est que Suprême ils ont sorti des modèles avec Nike qui sont inspirés des bootlegs de l'époque ouais non mais mais oui ça c'est clair t'as plein de t'as plein de marques qui ont commencé comme ça Nico Bape à la base il a repris l'Air Force One il a fait la Babestar tu vois même Virgil Abloh quand il a commencé avec Pyrex c'était sur des des crounecks champions ou des chemises de Ralph Florel Dapper Dan à l'époque ça a toujours tu vois ça a toujours existé sauf qu'aujourd'hui c'est devenu effectivement un truc plus enfin il faut que ce soit validé quand même il faut que le créateur soit signé avec la marque et tout ça sinon c'est pas bon c'est caduc voilà mais effectivement c'est un truc qui est assez cool et surtout pour l'histoire de Nico parce que lui c'est c'est vraiment je trouve son histoire elle est assez cool par rapport à ça si vous voulez la voir c'est dans le bouquin c'est tous les bons libraires de toute façon il est très facilement trouvable c'est un bel objet aussi en déco ça peut servir aussi on peut caler les portes ça va à tout il y a juste un truc moi que j'ai kiffé aussi dans le livre c'est on a parlé tout à l'heure des influences voilà les Aïrois les Antillais les Portugais chacun amène son truc chacun arrive avec un truc chacun on va dire a une influence à sa manière et le focus est sur les griffes japonaises l'influence que le Japon a sur la mode aujourd'hui c'est incroyable quand on parle de Yuji Yamamoto on parle de Sakai on parle du Purple Purple Label mais c'est incroyable vous Fragments on n'a pas parlé Fragments les Jeans et Visu etc comment ça vous l'expliquez ça c'est du fait de la rareté c'est du fait que c'est quelque chose d'entre guillemets exotique c'est un truc qu'on ne peut pas trouver c'est quoi c'est des gens pointus voilà c'est des gens pointus tu vois c'est-à-dire que les mecs ils vont dire les Jeans les meilleurs Jeans ils sont faits comme ça bah nous on va on va on rachète l'usine on la ramène au Japon on la met exactement comme c'était fait tu vois là où les caries maintenant ils ne sont plus là-dedans ils sont genre ils sont genre juste profit tu vois les Japonais ils ont un côté profit aussi mais ils ont quand même un côté méticuleux quand on refait un truc on le refait de A à Z tu vois et au final tu regardes bah il n'y a aucune autre aucune autre marque d'autres pays qui sont comme eux tu vois ça reste qualité les fringues japonaises restent qualitatives en termes de matière etc là où même des marques de luxe aujourd'hui elles font des trucs sur des tissus qui ne sont pas de qualité parce que c'est juste surtout depuis que toutes les marques de luxe ont été rachetées par les grands groupes tu vois là on est dans l'ultra capitalisme donc tous les ans il faut que tu fasses plus de profit plus de profit à un moment donné comment tu fais pour faire plus de profit bah au lieu de prendre des sweatshirts en grammage 300 grammes tu prends du grammage 180 grammes tu vois alors que le japonais jamais lui dira non c'est 300 grammes voire même si on peut faire 320 on va faire 320 tu vois et les mecs vont aller fouiller des marques inconnues des années 40 ou 30 tu vois pour retrouver les trucs les mecs qui sont dans le jean c'est une religion là bas tu vois le jean c'est une religion non non les japonais en fait c'est tout simplement parce que c'est qualitatif c'est pointu c'est taillé mon gars et puis c'est des coupes un peu originales aussi mine de rien tu vois ça change un peu ouais 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 puis t'as des pantalons longs des pantalons longs les vestes avec la queue de raie comme on appelle derrière la pointue avec les deux cordes comme ça qui tombent des poches des trucs des machins c'est pareil dans la musique quand ils font les pressages japonais pourquoi les pressages japonais il y a toujours un remix un inédit même sur des albums de Janet Jackson je parle d'un truc sans le pressage japonais il y a un morceau qui est nulle part ailleurs tu vois parce que quand ils prennent les pistes ils font leur mixage et leur mastering ils prennent des morceaux que je sais pas après je sais pas comment ils dealent ça avec la maison mère aux Etats-Unis tu vois mais eux ils restent d'avoir des trucs ça va plus loin que ça ouais ça va très très loin ça va plus loin que ça même les pochettes ne sont pas les mêmes ouais c'est-à-dire les pochettes comment dire ça par rapport à nous leurs pochettes elles sont plus robustes nous nos pochettes c'est du moins cher eux ils ont des pochettes le truc il brille il est transparent mais bien nous c'est un truc mais je sais pas tu renverses du jus dessus c'est fini que eux jusqu'à la pochette c'est différent c'est incroyable ils sont dans le pointu dans tout ce qu'ils consomment ils sont pointu même la bouffe tu vois c'est genre le truc il faut qu'il soit comme ça et c'est pas comme ça c'est vrai c'est comme ça c'est pas bon mais on parlait on parlait d'un truc important parce que c'est vrai qu'il y a des marques etc là on parle de l'influence japonaise mais même Uniqlo ce qu'ils ont c'est la qualité les jeans Uniqlo ça bouge pas pas tout rapport qualité prix dans ce type de chaîne c'est les meilleurs les petits pulls en cachemire Uniqlo au prix qu'ils sont ils sont bien après t'as des t-shirts tu vas les laver une fois frère c'est pas c'est vrai parce qu'ils font aussi des petits grammages et tout ça mais après c'est aussi une question de prix et tu sais que quand t'achètes ça tu vas pas le garder à l'heure et toute la vie c'est clair on pourrait en parler des heures de ces sujets là parce que ça va dans tous les sens mais tu sais que moi maintenant j'ai fait attention je me suis désabonné de beaucoup de comptes et tout et tout pour faire attention à pas parce que comme tu vois on a peu de même âge et tout et tout on est dans la culture des baskets depuis tellement longtemps et tu vois le réflexe qu'on avait avant on voyait on voyait un truc qu'on kiffait l'investigation commençait on allait chercher tout ça aujourd'hui pour avoir des pairs et tout et tout moi je me suis désabonné de certains trucs parce que des fois il y a des trucs sur des pulsions on laisse tomber même quand j'ai commencé à faire j'ai vu des trucs de l'auterie tout ça je me suis dit vas-y je vais pas rentrer là-dedans sinon et c'est exactement ce que je dis à chaque début d'année dans mes vidéos sur Youtube c'est que moi c'est mon taf moi je pousse les gens à la consommation mais je le fais pas volontairement parce que je le fais parce que moi c'est ma passion c'est mon truc et je dis aux gens je dis aux gens les baskets ça sert à rien du tout qu'on soit clair tu vois t'as une paire de baskets ça te suffit t'as besoin ça flatte les go en vérité ça flatte les go être bien chaussé être bien habillé c'est important de dire aux gens faut pas se mettre dans la merde pas se mettre de la pression parce que t'as pas la dernière truc et en plus essaye aussi de développer ton style à toi si t'es malin tu vas trouver des paires en solde à 40-50 balles qui sont stylées et que tu verras pas dans la terre entière va chez Camino TV ils vont t'expliquer ils vont te donner toutes les astuces tous les trucs bien à des bons prix ils vont t'envoyer t'inquiète pas j'ai réussi à trouver mon petit équilibre mon petit écosystème où des fois je joue dans les Nike les Nike Factory ou les fins de série des machins des trucs entre ça et Vinted et tout et tout j'arrive à sortir des paires des fois même des potes ils me disent mais tu l'as acheté quand même j'ai acheté non et puis tu sais la pire contradiction de tout ça c'est que pour parler vraiment des baskets c'est à dire qu'on va appeler chez Nike une édition limitée je sais pas une paire de Travis Scott qui va sortir il va y avoir entre 30 000 et 300 000 paires je sais pas je dis une bêtise j'ai un chiffre au hasard tu vois et on va dire c'est une édition limitée par rapport à l'offre et la demande tu vas avoir Kangaroos qui va te faire une paire CNY qui est sortie la semaine dernière limitée à 300 exemplaires mondes avec tamponné sur le truc avec des matériaux faits à la main dans des usines en Allemagne tout ça il limite à 300 paires il en reste encore en magasin tu vois ce que je veux dire alors cette paire là ça veut dire qu'il y a 300 personnes au monde qui vont avoir cette paire là mais tout le monde va sur la Travis Scott qui est à 300 000 exemplaires tu vois ce que je veux dire c'est l'offre et la demande c'est la communication c'est la communication et puis toute la hype qui est autour d'une paire tu vois ils sont très forts pour la faire monter et vu qu'aujourd'hui la plupart beaucoup des consommateurs de sneakers c'est juste des consommateurs en fait tu vois ils ont pas le filtre pour dire ouais non mais en fait là c'est bon pourquoi je vais pas aller un peu ailleurs chercher d'autres paires non c'est off-white c'est off-white c'est Travis Scott c'est Travis Scott là c'est les New Balance c'est les New Balance tu vois ça c'est la mode de la hype tu vois ce que je veux dire c'est vraiment ça moi c'est pas quelque chose qui me gêne parce qu'il y a des belles choses tu vois il y a des je sais pas plus que ça après effectivement je trouve que c'est dommage que des fois on achète pas une paire juste parce qu'on se dit non mais c'est pas le truc qui est à la mode quoi tu vois alors que cette paire là t'aurais pu te faire une vraie tenue avec ou un truc comme ça et les gens se mettent des œillères tu vois et c'est un peu dommage tu vois après tu sais peut-être que toi qui est un leader naturel et quelqu'un qui a je sais pas moi c'est cadeau on donne des fleurs on donne des fleurs et avec ce que tu fais si si on peut le dire toi t'arrives à trouver ton style t'as assez de personnalité pour mais moi j'ai arrêté de juger les gens parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas ça des gens en fait ils ont besoin d'être aiguillés ils ont besoin qu'on leur prenne la main qu'on leur dise ce qui est à la mode ce qui est bien ce qui n'est pas bien tout ça les influencés les influencés voilà s'il y a des influenceurs c'est qu'il y a des gens qui ont besoin d'être influencés aussi triste que ça puisse il ne peut pas y avoir que des bergers il faut aussi quelques moutons le vrai problème c'est justement qu'est-ce qu'on appelle un influenceur tu vois parce qu'aujourd'hui t'as quand même des sacrées catastrophes et voilà c'est vraiment dommage tu vois on parlait de ça dans la voiture en venant avec Tex et on parlait d'une certaine marque voilà qu'on ne va pas citer mais qui est super connue et qui est emblématique dans l'histoire des choses et on se disait qu'ils n'ont pas conscience de la boîte de com qui gère la com du truc ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont dans les mains du truc et comme on disait tu te donnes à telle personne tel personnage clé Tex qui lui c'est son taf il va te faire un plan on va aller à tel endroit distribuer tu vois et il y a des gens qui n'ont pas cette intelligence là de se dire putain on a un vrai truc dans les mains et tout ça et encore une fois c'est de la communication il y a des marques je ne sais pas pourquoi ils n'arrivent pas à faire des trucs parce qu'on en revient à notre discussion il y a 6 mois connaissance du produit connaissance de ta cible culture c'est de la culture tout simplement c'est du savoir tu ne sais pas c'est quoi tu ne sais pas ce que tu vends tu ne vois pas l'ampleur de trucs que tu vends et tu ne sais pas à qui tu les vends je suis recruteur dans une entreprise je dois développer tel produit est-ce que je vais chercher un mec qui n'a pas de diplôme mais qui a une culture ou est-ce que je vais chercher un mec qui sort d'école de commerce et qui va avoir une stratégie commerciale tu vois et c'est plus rassurant d'aller vers le mec qui est diplômé tu vois ce que je veux dire parce que le mec qui n'a pas de diplôme ok il a une super stratégie il a des belles idées mais est-ce que ça va vraiment le faire tu vois ce que je veux dire mais souvent c'est une erreur d'aller c'est important d'avoir des diplômes attention mais voilà il faut aussi ou à la limite fais les deux le mélange le bagage culturel est important bien sûr bien sûr surtout des trucs spécifiques comme ça tu vois tu ne vends pas des baguettes de pain là tu vois et combien même des baguettes de pain il y a une culture derrière de toute façon mais tu dois obéir à certaines tendances et des choses que les chiffres ne vont pas te dire c'est ce que ce truc un peu immatériel que les gens ressentent et tout ouais ou si tu ne connais pas le rap tu vas dire je vais prendre le plus gros rappeur mais peut-être que le plus gros rappeur il n'est pas forcément en phase avec ta marque qu'il y a des casseroles sur le cul tu ne sais pas tu vois regarder que les chiffres c'est la pire connaissance parce que si tu prends le je ne sais pas si c'est Fatalabazuka qui sort un truc tu dis bon rap numéro 1 1 million followers c'est ce qu'a fait Adidas avec To Be Free à l'époque des Boys Band tu sais c'est l'époque où ils venaient de changer le logo ils passaient du trèfle aux trois bandes comme ça ils étaient en plein dans le truc il disait faut qu'on touche les jeunes faut qu'on touche les jeunes un bon mec d'école de commerce c'est qui qui vend le plus chez les jeunes c'est To Be Free et bien on blinde To Be Free sauf que ça ne va pas te jurer ça ne va pas te jurer même surtout ça leur fait plus de mal que de bien parce qu'au final To Be Free peut-être que pendant un moment il y avait les petits qui suivaient To Be Free qu'on voulait porter du Adidas mais une fois que j'avais oublié To Be Free ils ne voulaient surtout pas ressembler à To Be Free c'est vrai que les trucs que tu as kiffé après tu les détestes tu t'en détaches après par un salut tu vas kiffer mais sûrement tu t'en détaches ouais bah ouais et ça c'est peut-être un rapport justement avec les études et les diplômes souvent les marques de hip-hop comme Eurocawear comme tout ce que tu veux Pélé Pélé ils n'ont pas suivi la mode tu vois ce que je veux dire contrairement à des maisons de luxe ou des maisons de couture qui restent à la mode que ce soit il y a 50 ans encore aujourd'hui je vais prendre Louis Vuitton ou des choses comme ça bon évidemment il y a des hauts débats des trucs moins jolis et tout ça mais c'est quand même des gens qui ont cette intelligence de se dire les modes changent il faut faire attention il faut qu'on s'adapte il faut qu'on suit et puis c'est dans la radienne il faut même qu'on soit à la pointe et que ce soit nous qui dirigeons les trucs et c'est là où les rappeurs enfin les rappeurs les producteurs tous ceux qui ont fait les marques de vêtements ont un peu pas réussi échoué entre guillemets tu vois c'est qu'ils n'ont pas su s'adapter à l'ère du temps toutes les marques de l'époque elles sont mortes elles existent encore mais elles sont mortes ouais quand elles existent encore mais c'est surtout parce que pour eux c'était des side business c'était pas leur même si au final ils faisaient beaucoup d'argent avec mais c'était des side business tu vois contrairement à des mecs comme Kanye ou Ablo tout ça qui eux ont été faire des stages à Milan tu vois ils se sont intéressés au truc ils ont pas juste dit tiens non ils ont dit nous on veut se développer là dedans tu vois on veut se développer là dedans donc on va aller avec les mecs de la mode apprendre comment on fait la mode comment on fait un patron comment on regarde les tendances etc ils ont sciencé le truc tu vois alors qu'ils ont juste après ils ont fait des centaines de millions tu peux pas leur dire qu'ils ont eu tort parce qu'ils ont gagné et c'est en France comme aux Etats-Unis comme en France tu vois quand il y a toutes les comates surtout les marques il y a des rappeurs en fait stylistiquement parlant c'était pas très intéressant tu vois Bullrot Homecore Vrong ils avaient un parti pris stylistique les autres ils étaient tous les mêmes bases avec un logo qu'on plaque on change les couleurs donc quand la mode échange ça s'est vendu ça s'est arrêté l'époque c'était les gars j'ai envie qu'on termine doucement cette magnifique discussion j'ai envie de vous parler du processus créatif du livre parce que moi c'est ce que j'ai lu quelques pages j'ai lu et tout moi je je me suis posé la question mais les mecs comment ils ont fait comment ils ont fait dans le sens où le travail de référencement de documentation qu'il doit y avoir derrière c'est incroyable parce que un truc tout con moi je suis mon boulot c'est photographe et graphiste donc clairement je sais ce qu'il faut faire pour faire tout ça ne serait-ce que pour vous organiser pour les shootings photos pour la réduction des articles le truc qui soit là attend machin ceci faire attention que la photo corresponde bien à ceci et la demande des droits à l'image avec les marques tout ça c'est un boulot de malade frère c'est même pas c'est voilà heureusement que moi j'ai eu Tex et Teki qui m'ont beaucoup aidé aussi qui m'ont aidé à organiser les shootings qui sont intervenus à grande échelle dans le bouquin voilà mais après il y a aussi toutes les équipes de la Rousse qui travaillent dessus et puis moi sur l'écriture et structurer tout le livre et au début je commence par un sommaire après comme on disait tout à l'heure c'est ce qu'on a vécu donc pour moi c'était pas c'était logique le sommaire il s'est fait tout seul et du coup par rapport à ce sommaire là qui il faut que je vienne intervenir comme dans Culti Sim Snickers ou dans celui là pour moi impossible de m'approprier les choses je connais pas tout j'ai pas voilà et puis personne connait tout de toute façon et pour moi ça doit être on doit toujours rendre à César tu vois ce que je veux dire pour moi ça doit être pour Low Life j'ai même pas réfléchi c'est texte tu vois pour la partie année 80 France tout ça c'est texte aussi j'ai pas connu cette époque j'ai pas écrire sur cette époque tu vois ce que je veux dire pour la partie Hatterware c'est qu'il a texte après la partie Japon aussi qu'il a fait il a fait l'interview de Tiffany Godoy et tout ça donc c'est toujours et puis telle interview de telle personne c'est toujours important même dans chaque chapitre tu vois on est français on va pas oublier les marques françaises Vranc tout ça ils sont tous en interview dedans Grégory Greg Triad et tout ça voilà enfin ils sont pas tous en interview mais toutes les marques sont citées toutes les marques ont pété et tout vous voyez franchement on l'a oublié presque personne franchement bah même si tu veux si on a pas forcément développé sur telle ou telle marque à un moment donné c'est cité dans le texte franchement ça je trouve que c'est super gratifiant parce que ça montre aussi la richesse française qu'il y a eu à un moment parce qu'à un moment la France c'était pas mal en fait faut faut se contenter de ce qui est là pourquoi aller chercher ce qui a été oublié je sais que nous on est pas comme ça mais souvent les gens ah mais j'ai cherché ce qu'ils ont oublié pour aller leur dire dans les commentaires non les gars ce qui est fait là c'est très français après ils veulent ça non mais ça ce qu'il y a dans ce livre c'est très bien tu vois c'est riche moi je pense que et quand j'ai écrit ce bouquin je me suis dit je veux que quand les gens ils ouvrent le bouquin à un moment donné que tu sois dans la mode ou pas ça va te rendre nostalgique ça va te rappeler quelque chose ça va te ramener à une époque tu vois ce que je veux dire c'est exactement comme ça que j'ai voulu faire le livre moi je t'ai dit ça m'a rappelé des go à l'ancienne et tout et tout je me suis dit ah j'ai fait le con avec elle et tout et tout et tout c'est un vrai ravivateur de mémoire ce bouquin c'est impressionnant surtout que bon ça montre qu'on prend de l'âge aussi parce que moi je t'ai vu que là on a pas le choix on peut pas y échapper ah ouais effectivement c'est mais alors petite question un peu technique tu mets combien de temps pour écrire un livre ? c'est assez rapide finalement tu vois parce que la première année chez Larousse m'ont proposé d'écrire le livre et tout ça j'ai dit ok j'ai signé le contrat je me rappelle j'avais signé le contrat en mai ou en mars mai un truc comme ça et je regarde sur le contrat je vois que je dois rendre le bouquin en juin frère tu vois ce que je veux dire juin de l'année prochaine non le juin de l'âle ah ouais oh moi après j'ai capté que c'était un peu la maison d'édition le livre faut qu'il sorte pour les fêtes un livre ça se vend à Noël tout ça c'est normal c'est comme ça et donc on te met en permanence un peu la pression c'est gentil tu vois c'est pas méchant mais et donc du coup j'ai écrit le premier bouquin en je crois 6 mois 8 mois un truc comme ça celui-là à peu près pareil et et pour moi c'est trop rapide c'est très rapide tu vois mais c'est pour ça aussi que c'est intense comme travail parce que c'est jour et nuit et 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 moi à l'époque quand j'avais déjà eu l'idée de faire un bouquin tu vois et je me suis toujours dit ça va me prendre faire un bouquin sur les baskets ça va me prendre un an deux ans trois ans tranquille tu vois et au final c'est pas plus mal quand t'as la pression que tu dois rendre quelque chose c'est pas plus mal tu vois ce que je voulais dire comme Jordan c'est quand voilà ouais c'est vrai il faut il y a le dernier carton ça te permet ça te permet de trancher aussi tu vois sinon comme je l'ai dit on aurait été encore dit mais là il manque on a oublié truc mûche et telle petite marque à un moment donné faut y aller tu vois parce que sinon le problème de beaucoup t'as jamais fini c'est comme dans la musique les mecs ils veulent peaufiner et au final ils sortent jamais rien tu vois le truc le son a changé et entre temps voilà tu vois ouais grave non non mais c'est c'est important parce que moi je t'avoue que ça m'a marqué quand j'ai vu le truc je me suis dit mais les mecs ils ont mis combien de temps pour faire ça et 6 mois ça paraît beaucoup c'est très très court c'est ultra court pour ce travail là heureusement il y avait le covid ouais donc on était quand même moins un peu plus de temps concentré tu vois monsieur Lorenzo c'est rose god non non c'est franchement félicitations le boulot que vous avez abattu là dessus franchement en plus toi t'es ton deuxième bouquin et ce que je dis toujours mais comme on dit les paroles s'en vont on les écrit et là t'as fait un bouquin c'est à dire que là tu fais partie du patrimoine français littéraire ah mais ça me fait tu sais même pas que moi ça me ça me fait plaisir de voir mon livre dans des bibliothèques et encore plus dans des bibliothèques d'école tu vois ce que je veux dire moi qui étais pas un grand élève tu vois tu peux aller voir ta prof de français regarde regarde c'est émouvant carrément tu vois c'est beau c'est une belle histoire en plus ça sort chez Larousse tout de suite des éditionnaires Larousse à l'école c'est pas l'éditaire effectivement même quand je fais des interviews avec des quinneries tu vois même édition Larousse ils connaissent tu vois ce que je veux dire tout le monde connait l'édition Larousse c'est parce que moi au début quand j'envoyais des messages pour demander des interviews des trucs comme ça je précisais toujours édition Larousse c'est une grande maison I know édition Larousse tu vois c'est mondial donc qu'est-ce que vous est-ce qu'il y a une suite parce que c'est bien des livres mais on veut un film on veut un documentaire on veut un DVD on veut un DVD avec les driss et le bas en revue vraiment en vrai il y a franchement c'est bien ce que vous avez fait et comme il disait Flexstar en vérité les écrits dans les bibliothèques les bibliothèques c'est très rare qu'elles brûlent et même si elles brûlent le livre tu peux le retrouver à Dunkerque voilà mais techniquement avec tous les réseaux sociaux voilà on est en 2022 livre c'est intéressant mais est-ce que vous avez pensé à digitaliser la chose c'est un projet c'est un projet écoute on a des gens qui sont très enthousiastes sur de faire ça en série télé et on a déjà eu des rendez-vous avec eux et ça veut pas dire que ça va se faire tu sais mais on bosse déjà dessus après il faut vendre le produit à la bonne chaîne la bonne plateforme tout ça donc rien n'est acquis c'est pas voilà mais en tout cas c'est en train d'être fait pour ce bouquin c'est eux qui sont venus nous chercher ouais ouais ah ouais et que le rapport de force il est plus intéressant bah c'est déjà s'ils viennent te chercher c'est qu'ils sont intéressés t'es pas venu gratter à la porte de quelqu'un tu vois ça change tout ça change tout ouais et puis moi j'ai une autre aussi production qui est venue me voir pour un projet donc sur les baskets et du coup je vais allier un troisième projet avec le projet de mes rêves mais ça je peux pas trop en parler pour l'instant et donc pour une autre émission télé encore on a autre chose le projet de tes rêves c'est quoi ? c'est rébillanger non 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 ça il y a des choses qui doivent rester secrètes ça fait mort il y a des choses qui doivent rester secrètes voilà ce sera lié le troisième bouquin à ça doit rester secret oui non non mais j'en dirais donc plein de choses pour nous j'espère qui vont arriver j'en suis sûr moi j'espère pas j'en suis sûr franchement les gars vous savez pas à quel point on est fiers de vous à quel point on a les yeux qui brillent en voyant ce que vous avez réussi à accomplir clairement un mec d'Ivry qui était dans les sables dans les machins tout ça Évry on est dans le 9 1 j'ai rien dit parce que je savais qu'il allait Évry non 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 mais moi je suis un carré je dis il est 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 non mais voir le parcours ce que toi aussi on t'a déjà fait tes éloges mais je réitère il faut réitérer franchement voir ce que vous avez accompli dans cette culture et tout et tout nous on est vraiment dans la culture donc on le voit et on prend la pleine mesure de ce que vous avez accompli quelqu'un qui n'est pas dedans il ne se rend pas compte et tout et tout mais dans 100 ans quand des mecs ils viendront ils dépoussièront tu vois quoi c'est quoi il y en a tout ton quibs c'est un truc de ouf ça c'est une vraie fierté dans une photo de toi dans un livre et tout et tout la folie frère et c'est accessible tes petits tes arrières petits-enfants ils sont dans leur manoir tout ça ouais ça c'est grave non mais ce qui est cool aussi c'est que c'est accessible ça veut dire c'est pas pour une certaine catégorie de personnes c'est vraiment c'est ouvert à tous ça c'était fait c'est le slogan de la rousse c'est le slogan de la rousse déjà la culture pour tous parce qu'en fait en vrai on aurait pu faire un bouquin par chapitre tu vois si on avait voulu être pointillé là c'était survolé tout un scope large mais que le mec pointu il s'y retrouve et que le mec il connait pas grand chose que ce soit agréable à lire tu vois aéré et t'as vu tu peux le prendre d'un bout à l'autre t'es pas obligé de le lire du début à la fin tu peux piocher dans ce que tu kiffes d'abord ce que tu kiffes un peu moins après revenir sur les marques ça franchement ça c'est l'équilibre parfait ce fameux point qu'on essaie de trouver là ce fameux je sais plus c'est comment on le dit dans la culture des arts martiaux mais ce truc là c'est très viser le point vital le ikigai je sais plus quoi je savais pas te dire je pense que c'est un truc comme ça le truc où l'équilibre parfait sert en sorte que ce soit ça fait plaisir parce que c'est le but franchement c'est beau parce que t'as des hommes t'as des femmes t'as des noirs t'as des blancs t'as tout c'est la vraie vie c'est la vraie vie c'est pas nous le vivre ensemble on le fait depuis longtemps on a pas attendu les politiques ils nous parlent mais en fait s'il y a bien un truc où le vivre ensemble il est fort c'est le hip hop en France en tout cas parce que depuis le début dans les pionniers il y a toutes les races laisse tomber du blanc blanc au noir noir il y a toutes les races et il y a jamais eu de problème par rapport à ça des fois les gens ils veulent segmenter le truc c'est toujours le problème communautaire comme aux Etats-Unis c'est très communautaire en France je pense qu'on a quand même cette chance d'être dans un truc c'est pas communautaire justement on vit tous ensemble sauf des gens qui se mettent dans leur bulle mais au final mais de base on grandit ensemble on grandit ensemble voilà tu vois on grandit ensemble les mecs ils ont jamais joué un blanc dans leur quartier tu vois je me rappelle que j'avais parlé une fois avec un mec qui s'appelait Di et que j'ai rencontré en Italie qui était un mec de New York et qui était allé à Riker c'est toi un vrai gars solide de là-bas tu vois le gars il était plus grand que moi et tout et puis il me dit putain mais vous êtes pas raciste tu vois il me dit ça tu vois ce que je veux dire je lui dis mais pourquoi on serait raciste frère tu vois il me dit mais chez nous c'est noir noir nanana bon évidemment New York c'est quand même un peu plus ouvert tu vois c'est pas une ville c'est quand même une ville cosmopolite voilà cosmopolite c'est la plus ouverte voilà mais quand même c'est quand même déjà comme ça là-bas donc moi j'aime être dans le fond du sud mais j'imagine que là-bas ça doit être compliqué ça a l'air compliqué ça a l'air très compliqué toujours aujourd'hui tu vois parce que moi j'imagine le mec rentrer à New York et dire tu sais là-bas les gens sont pas racistes ils parlent entre eux même ils se marient entre eux des fois on s'est tapé des bars avec lui tu n'es pas raciste tu deviens raciste tu vois ce que je veux dire on est tous on est tous un logiciel ville quand on est c'est tout ce qu'on nous fout dans la tête qui va guider tes choix dans ta vie tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que l'éducation c'est le plus important pour tout c'est la base et l'éducation ça passe par ce type d'ouvrage très important pour la culture très important pour la littérature aussi street style la mode urbaine de 1980 à nos jours aux éditions Larousse écrit par Tonton Gibbs avec la participation de Oncle Texaco et de Tequila Tex très important très très important très bel objet il faut l'avoir merci à vous les gars merci beaucoup pour l'invitation merci merci franchement félicitations et merci beaucoup d'être venu merci pour votre passion et merci pour ce cadeau que vous avez fait à la culture nous on est des enfants de la culture donc on vous remercie on vous remercie pour cette lourde pierre que vous avez mis pour la culture elle est solide celle-là va durer et je pense que on va pouvoir construire d'autres choses dessus ce qui est bien c'est qu'elle ne pourra pas disparaître celle-là donc voilà c'est tout bénef vos réseaux sociaux les gars où est-ce qu'on peut vous retrouver ? moi tu tapes Tonton Gibbs sur Google frère là c'est toi il n'y a pas quelqu'un de il n'y a que lui moi Uncle Texaco sur Instagram uniquement Instagram ? ouais c'est là où c'est le plus intéressant je suis ailleurs mais c'est pour d'autres trucs t'as pas OnlyFans où tu montres des paires non ça j'ai pas non ça non ça on sent le côté sulfureux à la base c'est un truc d'extraordinaire non mais non je ne montre pas mes paires de trop tu vois donc non je ne sais pas non il est très discret tu vois il ne veut pas mais il y a des trucs de ouf mais c'est son style c'est son style c'est ma génération on n'est pas une génération tu vois on va parler d'argent t'as une paire à 200 000 euros non non c'est son style de la discrétion c'est très bien on me rappelle effectivement Franck Lecaf avant qu'il soit s'attrapé parce que voilà fourrure aujourd'hui je suis obligé un peu plus de me mettre en lumière tu vois mais de base moi c'est pas moi si je peux si on peut pas me voir pas savoir qui je suis je suis heureux tu vois on a fait une interview l'autre jour on nous demandait nos super pouvoirs moi j'ai demandé l'invisibilité tu vois ah ouais ok ah ouais ah ouais ah ouais même pas le don de multiplier non non invisibilité invisibilité ouais toi en cas du style quand t'es invisible t'es obligé d'être à poil pour un truc donc ouais non mais après je peux avoir du style tu vois mais c'est on me reconnait pas en fait tu vois le sueur il a eu raison il a eu raison il a eu raison il a eu raison mais j'aime le style mais j'aime enfin je sais pas comment t'expliquer j'aime bien qu'on me remarque par rapport à mon style mais je cherche pas à ce qu'on connaisse mon blase tout ça tu vois je veux dire c'est plus du taquin le truc du style c'est plus un côté taquin en fait tu vois on est dans une époque où les gens ils veulent toujours plus j'essaie 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 c'est ça que maintenant j'en montre un petit peu plus mais je reste quand même ouais voilà je suis toujours obligé de le tirer un peu ouais ouais force toujours vas-y vas-y frère c'est important mais ouais parce que tu vois c'est son comportement il est bien il est humble il est noble tu vois ce que je veux dire mais c'est aussi à cause de ça que finalement il est pas à sa place tu vois pour moi une institution tu vois il devrait être tu vois ce que je veux dire et c'est pour ça que j'appelle des mecs comme ça dans le bouquin tu vois ce que je veux dire il y a une phrase qui est très importante que j'ai lue quelque part ne pas reconnaître son talent contribue à la réussite des médiocres ouais ça veut dire que le fait que tu te mettes pas en avant alors que tu dois entre guillemets un imposteur il va venir il va prendre ta place bien sûr et c'est pour ça que maintenant je le fais tu vois mais c'est tellement pas naturel que tu vois c'est aujourd'hui on a plus le choix et c'est ce que j'ai compris parce que je regarde ce qui se passe et je connais d'autres gens comme moi qui ont été pu se mettre en avant donc je me mets en avant mais c'est compliqué parce que c'est pas en moi de me mettre en avant donc il faut trouver la bonne balance pour le faire sans le faire too much que ça me ressemble tu vois ce que je veux dire non mais après tais toi même c'est ta personnalité et on doit le respecter dans un monde idéal effectivement c'est les autres qui devraient te mettre en lumière et c'est pas toi qui devrais mais ça je sais que ça marche pas comme ça j'en suis conscient j'en suis complètement conscient tu vois c'est celui qui crie le plus fort c'est pour ça que là je fais des plus de podcasts en plus podcast c'est différent parce que c'est me mettre en avant sans me mettre en avant c'est pas de la beuflante tu vois je parle de mon parcours de trucs que j'ai fait concrètement c'est du factuel tu vois et je vois les retours que j'ai après des auditeurs tout ça ou d'autres gens qui m'appellent pour d'autres trucs parce qu'ils ont écouté le podcast je me dis au final ça sert vraiment à quelque chose tu vois et je vois que ça apprend des trucs aux gens aussi tu vois et ça c'est très important moi je suis très j'aime beaucoup la transmission donc pour moi c'est important en tout cas yes merci les amis merci à vous les gars vous Garneau je te laisse conclure c'était encore une fois une magnifique émission franchement ça l'est toujours ça l'est toujours beaucoup de plaisir à discuter avec nos invités nos frères nos oncles j'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter donc ayez le bon Reflexa voilà pour recevoir la notification sur Youtube activez la cloche paroles véritables longues vidéos courtes vidéos revues véritables films revues véritables albums pour les courtes vidéos vous avez les morceaux véritables et les formats très longs vous avez le podcast qui est aussi disponible sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify Apple Podcast Amazon Music enfin partout Google partout tout va s'afficher partout tout va s'afficher et sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram Twitter Facebook et TikTok paroles véritables hashtag paroles véritables hashtag monde dans l'escalator bif yep paroles véritables françois paroles véritables paroles véritables paroles véritables Sous-titrage ST' 501